Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap de ce vendredi dernier jour avant le week-end, un week-end où vous ne pourrez rien faire ! Et ça, quel plaisir ! Comme toi, ça ne te change rien, mais pour les gens qui ont une vie, ils ne peuvent plus l'avoir, tu vois. Tu ne pourras plus faire d'airsoft ! Par exemple, je ne peux plus faire d'airsoft, je ne peux plus inviter des gens à la maison pour jouer aux jeux de société. En fait, je vais être obligé de jouer aux jeux vidéo. C'est triste quand même ! Et bien mine de rien, ça fait un petit moment, ça va faire du bien, mais bon, c'est pas grave, j'ai bien toi, ça s'inscrit de Valhalla et ça, quel plaisir ! Sur ce, on va faire un petit tour de plateau. Évidemment, on est avec Hugo et Xhari, messieurs, la forme ? Bien sûr, Max Hildan ! Qu'est-ce que ça fait de ta journée ? Il a rêvé, gros ! Je discutais avec mon nouvel ami, Simplifier, et puis c'est tout ! Mon ami, tu sais ! Mon ami, c'est son bro, c'est... C'est mon ami, il me l'a dit officiellement, tu peux m'inscrire sur le livre ! Ah ouais, il a dit quoi ? Il a dit « Hugo, mon ami, on fait un truc ? » Ouais, il m'a dit plusieurs fois que j'étais l'un des plus grands influenceurs de ce monde. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir ça de la part d'un grand DJ, quoi ! Il n'y a pas de souci, mec ! J'ai testé Mario Kart avec mon ami Rizzo aussi ! Qui est le plus grand influenceur des réalisateurs ! Je suis un peu moins fier de l'avoir dans ma liste celui-ci, mais on est allé dans l'aréna pour tester un petit peu et on prépare des petites surprises ! Enfin, il prépare, vu que moi j'exécute et lui travaille ! C'est souvent comme ça que ça fonctionne par chez nous ! Xari, ça va ? Rien de spécial ! Rien de spécial, on a fait un bon JDH, on s'est régalé évidemment comme d'habitude ! Marie ? Très contente d'être là ! Bien, la forme, je vois que tu... Ça se voit ! Cache ta joie ! Je suis contente d'être là ! Membre caché des Blackpink, je pense qu'elle aimerait bien ! J'aimerais bien, membre très caché ! Enfin, c'est elle qui se cache derrière moi du coup parce qu'il y a de la place ! Non, bah c'est vrai ! On ne te laissera pas t'auto-détroire comme ça, c'est faux ! C'est absolument faux ! Par contre, tu as un très joli masque ! C'est gentil ! Tu as une collection infinie ? J'ai 4-5 masques sur lesquels je tourne ! C'est quel masque ? C'est un masque d'une meuf qui l'a fait au Japon ! Ah au Japon ! Ouais, sur Etsy, le marketplace des artistes, des gens qui font tout avec leurs petites mains ! Et bien je l'ai trouvé, c'est une meuf qui vend ça ! Elle fait ça depuis Osaka ! Ça coûte combien ? Je l'ai payé 10 balles et frais de port 3 balles ! Donc 13 en tout ! Attention question piège, il y a des filtres dedans ? Alors il y a un filtre dedans, il y a une poche dans laquelle tu peux glisser des filtres ! Elle l'offre, elle en a offert 3 ! Et après tu peux les trouver sur Amazon ! Et ensuite il y a une double truc, il est assez épais en vrai ! Ah t'as chaud, là tu transpires de la bouche ! Non ça va ! En vrai ça va ! Ça me fait moins de boutons qu'un masque bleu par exemple ! Ils sont effectivement pas les masques les plus agréables ! C'est pour ça qu'on va arrêter d'en porter en fait ! Moi je préfère les masques comme ça que les masques en tissu ! Largement ! Ouais mais en fait j'en achète tellement des masques en tissu ! Cauchemar ! Enfin en papier ! Que ça me revenait plus cher d'en avoir que d'avoir des masques en tissu que je lave quoi ! Moi ce que j'aime pas c'est que ça fait ça après ! Ils ont tous... Moi mes oreilles sont déjà... Enfin bon... Moi c'est plus une question de confort pas de prix ! Ah ! Genre comme ça là ! J'étouffe, ça fait plus de buée que ça ! Le problème de ça et ce qui fait qu'on va vous obliger en fait à terme à arrêter de porter cela quand on vous fournira des trucs en tissu ! C'est que ça fait, d'après notre ingéson, des bruits de sac poubelle avec les micros ! C'est vrai ! Et ça ça dégoûte ! On n'a pas envie d'entendre les gros... des masques ! Donc on va essayer de faire mieux ! Évidemment ! Déjà que vous avez un son un peu étouffé, qui en plus on peut vous éviter les petits bruitages, c'est quand même vachement mieux ! Comment ça va Panta ? Tu as un très beau masque aussi ! Ça va très bien, merci beaucoup ! Ça c'est ma belle-sœur qui l'a fait en début de confinement, elle nous en a fait tout un stock et du coup voilà, je le porte, j'alterne avec d'autres... Elle est là en mode... Trop bien ! Ils vont enfin accepter de porter les trucs que je leur fais ! Oui ! D'habitude ils détestent mes pulls de Noël ! Maintenant ils vont porter mes masques ! Non 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 mais elle a fait du très bon boulot, écoute, de jolis motifs, voilà, des petits lions, des petites vagues... On est très content de t'avoir sur ce plateau ! C'est un plaisir ! Parce que c'est assez rare, mais en plus tu vas nous régaler d'un petit quiz auquel je sais que Hugo va encore briller ! Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas dit ! J'ai pas vu le thème ! Eh ben tu verras ! Ah ouais ouais ! Surprise ! Surprise ! Pour le moment ! On va commencer si vous voulez bien cette émission par les réseaux sociaux ! On est parti pour ces réseaux sociaux avec un petit tweet de Fibre au Tigre qui essaye de voir le verre à moitié plein ! Lui il se dit « Bah oui, d'accord, on est en confinement, oui, peut-être qu'on ne verra pas sa famille pour Noël ! » Mais finalement, c'est pas grave ! Zéro cadeau à faire ! Ah oui ! Et en plus, les premiers de la classe insupportable qui ont fait leurs cadeaux en septembre, eh bien ne pourront pas les donner ! C'est donc bien fait pour eux ! Voilà ! Quel ordre résumé ! Tout le monde est content et c'est merveilleux ! Il a tellement raison ! D'ailleurs, je profite de ce tweet pour dire que je crois que ce soir, on a une dernière édition de Game of Roll, si tout va bien ! Mais après, on va être obligé de mettre un petit hola sur cette émission parce que vous comprenez bien qu'une émission de jeu de rôle où on est déjà relativement proche, même si à priori, c'est un peu le même setup qu'en plateau, je crois qu'ils sont cinq en plateau, mais que surtout ne pas voir le visage de personnes qui sont censées jouer un rôle, c'est chiant ! Tout simplement ! Voilà ! Donc ça, c'est un petit peu les complications du moment ! Le setup qui est en place, donc je vous invite à être bien là ce soir pour kiffer une dernière fois ! Ça veut dire que là, à Noël, on va avoir les conversations Zoom avec les gens qui ont des micros de webcam de merde et les gosses qui vont gueuler dedans, donc c'est encore pire ! Exactement ! C'est vrai ! Pour moi, tu peux t'isoler quand tu es là-bas ! C'est ça ! Et tu peux boire en douce hors du champ de la webcam ! Tu peux partir dans le jardin, une petite goulée ! Exactement ! Je continue avec quelque chose dont Porta pourra peut-être même mieux parler que moi puisque on ne verra plus trop, même plus du tout, Maëva, sur nos plateaux, vous l'aviez vu depuis le 3 dernier puisque elle était stagiaire chez JVC, je crois ! Elle a été stagiaire chez jeuxvideo.com, elle aidait la direction sur pas mal de trucs, d'analytics et tout ça et elle a trouvé du taf, du coup... Je ne sais pas, c'est n'importe qui, regarde ! Je ne vais peut-être pas spoiler, je ne sais pas... Si, si, elle l'a dit sur Twitter ! Ok, alors voilà, elle va bosser chez THQ Nordic, donc elle va en Autriche, donc voilà ! Elle bouge, elle bouge, elle bouge quoi ! Et elle a plutôt de la chance parce que du coup, elle l'a trouvé genre assez rapidement ! C'est vraiment cool pour elle, on est très content ! On lui souhaite le meilleur, en plus THQ Nordic, c'est une boîte dans laquelle on a quand même envie de bosser ! Qu'est-ce qu'ils font maintenant THQ Nordic ? THQ Nordic, ils rachètent beaucoup de choses ! Ouais, ils éditent, ils distribuent, ils éditent pas mal de jeux ! C'est ça, ils rachètent énormément de licences, tout ce qui marche bof, en fait, il les rachète et il les confie à des studios qu'ils ont absorbés pour faire revivre Darksiders ! THQ Nordic, c'est Darksiders Biomutants ! C'est ça ! C'est pas de conneries ! Par exemple ! Donc c'est pas des jeux de merde ! Et il y a du boulot ! C'est plutôt cool, il y a du boulot, donc ça régale ! On lui souhaite évidemment le meilleur, on sera très content de l'avoir sur nos plateaux ! Si elle est de retour ou si de temps en temps elle a des petits insiders à nous glisser au sujet THQ Nordic ! Par exemple ! Ouais ! On continue et cette fois-ci on va partir en Corée directement ! Savez-vous ce qu'est SM Entertainment ? SM Entertainment ! Alors je te demande pas, Marie, bien sûr ! Ça n'a rien à voir avec le SM quoi ! Alors ça n'a rien à voir avec du Q, bien sûr ! C'est un truc de musique ! C'est un truc de musique, effectivement ! C'est un label musical coréen ! C'est en fait ceux qui forment parmi les plus grands groupes de K-pop notamment ! Puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui ! Et en fait, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a eu une petite conférence justement d'SM qui parlait du coup de leurs différents talents, de leurs projets à venir, etc. Et qu'est-ce qu'il nous annonce tranquillement comme ça ? Il nous le glisse au fil de la conversation, regardez bien ! Et bien c'est tout simplement des visions du futur ! Puisque ici on nous dit qu'on va aller travailler avec de l'IA pour aller te créer des idols de K-pop ! Mais que tu pourras avoir tout le temps ! Ils vont vivre avec toi en fait ! Mais où ? Genre chez toi, tu auras un hologramme ? En gros, chez toi, sur ton téléphone partout, ils vont t'accompagner ! En gros, ils vont être personnalisés pour toi ! Tu vas pouvoir les habiller comme tu veux, tu vas pouvoir leur parler ! Mais quel enfer ! Ouais, Xari qui a tout de suite compris l'intérêt principal de tout ça bien sûr ! Alors quel enfer, je ne sais pas ! Mais en tout cas, lui a l'air très enthousiaste ! L'idée c'est qu'en fait, en gros tu vas avoir un personnage créé de toute pièce, mais qui va être animé par une IA ! Il va y avoir tout un groupe qui a déjà été annoncé ! Alors, tu crois que si tu vas dans les tweets un peu plus bas, il y a le nom du groupe qui s'affiche ! C'est genre AESX ou un truc comme ça ! Ça fait peur quand même ! Après ils vont se marier avec et tout ! AESPA, non ? AESPA, ouais c'est ça ! Là, clique sur l'image, voilà ! Le personnage que je voyais à gauche, c'est un exemple d'Avatar qui pourrait être animé par cette IA ! Et l'Avatar, en gros, va vous suivre partout ! Il va discuter avec vous ! Vous allez pouvoir le personnaliser, l'habiller comme vous voulez ! Non mais quand tu dis nous suivre, elle sera dans une appli, et quand je ferme l'appli, elle n'est plus là ! Ouais, mais je pense qu'ils veulent aller plus loin que ça ! C'est-à-dire que l'idée, c'est que si tu as une maison un petit peu connectée ou quoi, que tu as des écrans partout, quand tu vas te déplacer chez toi, tu vois, elle va passer d'un écran à un autre et tout ! Mais quelle angoisse ! Ça va être un petit peu ton Siri, mais personnifié ! Parce que ça existe déjà au Japon, mais c'est limité à une boîte ! C'est une IA qui est connectée à ton téléphone, elle sait quand tu rentres, elle prépare ta maison en gros ! Elle allume le chauffage, c'est totalement connecté ! Et tu lui parles ! Et genre vraiment, ça a créé un peu une espèce de polémique, parce que ça a réconforté les gens seuls ! Et il y avait un petit côté un peu futuriste glauque ! Un peu Black Mirror ! Et t'imagines, tu pirates le truc et tu le fais vivre sa pire vie au type ? C'est horrible ! Bah écoute, c'est ce qu'on attend de voir ! Après, est-ce que ça va arriver là dans les mois à venir ? Je ne sais pas, il faut le temps qu'ils développent tout ça ! Mais bon, SM, ils ont énormément de pognon ! Donc à priori, ils sont capables de développer ça ! En tout cas, je pense qu'il y a énormément de fans coréens ou même internationaux qui attendent ça avec impatience ! Donc ça risque de très très bien marcher ! Je pense qu'il y a un double effet déjà ! Face à la fulgurance de Big It et de BTS, donc Big It qui est le label des BTS, il faut faire de l'argent ! Et SM a tout tenté ! Faire un super groupe en prenant les plus beaux, les plus populaires, etc. de tel ou tel groupe et en faire un seul ! Les Avengers ! Ça n'a pas tellement pris ! Ça marche, mais ça ne sera jamais BTS ! Donc en vrai, je crois qu'il y a déjà cette envie de faire mieux ! Et une deuxième chose, c'est d'implanter dans l'esprit des Coréens, en tout cas, que les hologrammes et les concerts avec des hologrammes, c'est quelque chose de possible et de cool ! Puisque je le rappelle qu'avec la crise sanitaire, beaucoup de concerts ont été annulés ! Et ils ont lieu en version online ! Donc, peut-être que ça prépare le terrain ! Tu vois ? Moi, je suis vraiment halluciné de la puissance médiatique des trucs ! Enfin, c'est hallucinant ! Genre, il n'y a pas un jour où tu n'as pas un nom chelou qui pop dans tes top trends, et tu fais mais c'est quoi ça genre ? Résurgence ou j'en sais rien ! Tu vois, tu cliques dessus, en fait, c'est le nouveau single d'un groupe de K-pop ! Toujours dans les temps dans ce monde ! Tous les gens qui likent, ils ont les pépés, ils ont les noms... Ah, c'est une armée ! Ah mais tu regardes leur fil Twitter, genre c'est leur vie quoi ! C'est même plus de la passion ! Ça, ça fait flipper les murs de spectateurs ! Ils font ça maintenant, la WWE aussi, au catch ! Et que les gens ne peuvent pas venir ! Avant, il n'y avait absolument rien, les gradins étaient vides, et c'était assez restreint comme place ! Maintenant, ils mettent que des télés partout, et c'est tout le monde qui est connecté, qui sont en droit ! Mais comment ils se sont sélectionnés ? Genre, est-ce qu'il y a un mec qui peut se... Je ne sais pas ! Parce que bon... Ah, j'avoue ! J'imagine qu'il y a quand même un standard qui vérifie... Il doit y avoir un délai aussi ! Oui, parce que le standard vérifie, mais si à un moment tu es normal et tu te déçapes... Non mais il y a un délai, je pense ! Une régie qui vérifie chaque écran... Et si ça se trouve sur tout, c'est des boucles ! Tu sais, c'est une boucle de 10 secondes de cam, qui tourne en boucle sur chaque mec, et au revoir, salut, il ne se passe rien ! C'est possible ! Tout simplement ! Mais c'est vrai qu'SM, d'ailleurs, ils doivent avoir le SEM, parce qu'en gros, il y a YG qui a Blackpink, tu as Big Hit qui a BTS, et en fait, c'est les deux seuls groupes qui cartonnent vraiment à l'international ! Oui, à relativiser, ils ont EXO, ils ont SuperM, ils ont quand même... SM, ça reste le très 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 haut du panier ! Oui, mais ils n'ont pas ce groupe qui va acheter Hélène De Générise et tout ! Ils les ont eus ! En ordre de film ! Ils les ont eus ! Mais je pense que leur momentum est peut-être passé, mais ils reviendront, ils reviennent toujours ! Oh no ! Oh no ! On va les laisser... Oh ! Seamus ! Le roi d'Irlande ! Et simplement trois ! Seamus ! Le mec est là, comme c'est, avec son fond vert derrière ! C'est vraiment bien le cas ! Il y a des gens dans le chat, ils disent qu'on a vu des clukluscans et des décapitations à la WWE dans les écrans ! Apparemment, c'est pas fou du coup ! Il n'y a pas de délai ! Il n'y a pas de délai ! Ne faites pas ça, ça dégoûte ! Let's go les gars ! C'est pour ça qu'on ne fera pas sur le récap ! Ah non ! Jamais on met qui que ce soit derrière ! C'est archi mort ! C'est clair ! Hugo ! C'est moi ! Tu l'as bien dit Max ! Pour une fois on va pouvoir parler un petit peu... Des gens qui sont un petit peu déçus peut-être de leur précommande PlayStation 5 dont on parlera plus tard ! Certainement la réaction que vous avez eue pour certains si vous avez reçu un petit e-mail dans votre boîte ! Tu l'as eue toi ? Oui, je l'ai eue ! Jamais je ne pourrais la récupérer ! Comment te récupérer putain ! Moi pour info, pour ceux qui ont précommandé la console sur Micromania en tout cas en ligne donc qui ont déjà tout payé, j'ai reçu moi mon mail ce matin ou hier soir qui me disait vous serez livré à temps donc le 19 novembre si vous n'avez pas ce mail... Ouais mais ça c'est parce qu'ils ont vu Hugo the liar ! Bah non c'est Hugo Christin ! Alors du coup toi tu as dû aller à Micromania la payer en intégralité et payer la livraison en plus ! Tu te rappelles ? J'étais avec toi sur le plateau ! Bien sûr ! Tu es allé payer directement en ligne ? Voilà ! Donc tu as tout payé et ils ne te font pas payer la livraison en plus ? Oui mais j'ai déjà payé la livraison ! Ah tu as déjà payé la livraison ! J'ai choisi mon mode de livraison et du coup là j'ai tout payé, j'ai plus rien à faire et j'ai eu la confirmation ! Donc si vous n'avez pas ce mail où ça récape bien votre numéro de commande etc etc parce qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure de tous les aboutissants de ce qui s'est passé hier via l'article que vous avez mis sur JVC si vous n'avez pas ce mail là vous pouvez commencer à serrer les fesses ! Aïe 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 ! Moi j'avais annulé ma précommande ! J'avais commandé je te... Oui tu m'avais parlé ! J'ai aidé à Hugo en disant bon allez ça y est je me suis chauffé j'avais tout pris et une heure après je fais non je le sens pas et annulé ! T'as vraiment des achats impulsifs dangereux toi hein ! T'es là hmmm 500 balles ! En fait non ! J'avais pas vu les princes en promo là les 500 balles là ! Désolé mais j'annule la baisse ! Comment ça tu fais plus ? Les granolas mais pas les princes ! Ça fait combien de temps que t'as pas commandé des gâteaux en masse ? Ah non là ça fait longtemps parce que attends j'ai encore les gâteaux j'en peux plus ! Mais ils sont pas périmés ! Ah non non ils périment en janvier là ! Il faut tout bouffer là ! T'as fait une grosse teuf pour les manger ! Ah bah non tu peux pas wait ! Moins de 6 ! Moins de 6 personnes ? Moins de 6 personnes pour les rassemblements ! Mais de toute façon t'as plus le droit de te déplacer ! Parce que je veux dire c'est que même si on est 3 je peux pas appeler 2 personnes ! Ouais mais il y a des gens qui se refugent chez des potes ! Alors oui effectivement c'est peut-être malin de se dire quitte à se faire chier faisons nous chier à 3 ! Effectivement ! Mais pas plus de 6 bien sûr ! Mais pas plus de 6 ! Je parle d'autre chose ! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Mokbang ? Un Mok... quoi ? Un Mokbang ! Oui ! Marie tu sais j'en suis sûr ! Je sais pas ce que c'est ! Un Mokbang ! C'est en gros... C'est des PC Bang en fait ! Non ! Mais ça se dit Mokbang ! Mokbang ! C'est corinien si je dis pas de bêtises ! C'est un délire de vidéo où les gens en fait bouffent comme des porcs ! Genre t'as des vidéos de meufs qui sont fines comme ça et qui se tapent 6 buckets de KFC ! C'est normal sans montage ! Bon là il y a quelqu'un qui... Montage dans les toilettes ! Quelqu'un qui s'était mis en mode full préparation pour faire une belle fondue ! Sauf que c'est une machine à fondu pour le chocolat ! Avec le fromage qui commence à sécher ! Oh non ! Oh non ! C'est pas ouf ! Oh ! Oh c'est dangereux ! Et c'est si long ! Si long ! Il se fait attaquer ! C'est interminable ! La gueule les gars ! Mais surtout des branches ! Mais des branches ! Il se dit que ça fait des vues ! Je sais pas s'il est réfléchi là ! Il se fait fouetter par du fromage ! Et il est en train de s'y aller ! Voilà ! Ne faites pas ça ! Il l'a testé pour vous ! Ça ne fonctionne pas les gars ! Ça ne fonctionne pas ! C'est dommage ! Parce que dans l'idée... Il y avait quelque chose... Voir une fontaine de fromage... Franchement... Dis-moi où je signe ! Je signe ! Il faut que ce soit vraiment hot ! Il faudrait que le système se chauffe ! Mais là ça n'est pas le cas ! Donc ça sert à rien ! C'est nul ! Vous vous souvenez de Chan Ban He ? Oui ! On l'a presque propulsé ! C'est vrai que grâce à nous, il a quand même gagné quelques follows ! On ne va pas le nier ! Quelques ? La première fois qu'on l'a mis, il avait genre de film ! Nous savons qu'il y a un procès en cours ! Quoi ? Avec lui, bien sûr ! Il n'y a pas de procès ! C'est un crack ! Il a posté un nouveau montage ! Je suis quand même de plus en plus déçu de ce qu'il nous propose de Chan Ban He ! Oh non ! Celui-là avec le rhino ! Vous allez nous noter ! Bah ouais ! Vous nous noterez sur 5 rhino votre note après ! Parce que moi je suis quand même déçu ! C'est juste hein ! Déjà ! C'est juste l'image de base qui est drôle ! Bien sûr ! Mais oui ! C'est pas de son meilleur level ! Merci Xavier ! Il est plus à l'apogée de son art ! En vrai ! Le souci de cette vidéo c'est qu'il n'y a pas de chute ! Il n'y a pas une... Il ne se passe pas un truc à la fin ! Est-ce que tu peux retourner sur le compte et descendre un petit peu ? Peut-être nous mettre une classique Mario Kart ? Que sais-je ? Le chat est quand même assez mitigé ! Non mais une classique... Non ! Reviens dans 10 minutes quand t'auras descendu ! Vraiment descends loin ! Descends au mois de... Descends genre en mars ! D'évrier ! Une séquence all these ! Ouais ! Exactement ! Mais t'inquiète ! 12 avril ! 12 avril c'est bien ! 12 avril, fais voir ! Ah oui ! 12 avril c'est bien Etienne ! Sauf 6 ! J'ai peur ! On l'a pas diffusé ça à l'air d'être là ! C'est pas du tout un mème ! Vas-y je vais le faire ! Ça marche pas ! Je vais le faire ! Je vais le faire ! C'était pas si mal ! Ah tu me prends sur le bif ! Je vais le faire ! J'en ai un ! J'en ai un ! Ah ! Ah ! Attention ! Ah ! Non, non, non ! Etienne, j'ai le meilleur ! Je t'ai dit ! Je le fais ! J'ai pas envie de te mettre dans la merde ! J'ai pas envie de te mettre dans le truc là ! Je le fais Etienne ! T'inquiète ! Marie ! Oui ! Je nous ai trouvé un petit jeu pour adultes ! Quelque chose que j'adore faire avec mon amoureux perso ! Sauf que, entre temps, j'ai fait un enfant ! Et donc, ça peut arriver ! Allez ! Et là, il a le son ! Oui, évidemment, la vie ne sera plus jamais la même ! Il faut faire preuve d'inventif ! Bah alors, vous jouez ! En franchement, bon réflexe quand même ! Elle a été très rapide ! C'est l'équivalent gestuel du fameux... Oh putain ! Purée ! Purée ! C'est ça ! Sale ! Alors, vous avez peut-être vu les tendances Twitter aujourd'hui ! Michael Bay, etc. L'angoisse maximale ! Non, j'ai pas vu ! J'ai pas vu ! Informe-moi ! Alors, Michael Bay produit un nouveau film ! Oh mon Dieu ! Songbird ! Songbird, chanson de l'oiseau ! Tu te dis... Tiens, c'est poétique ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Ça a été tourné à Los Angeles en pleine pandémie ! Et l'histoire, telle que nous le décrit ce tweet, est plutôt anxiogène ! Une dystopie qui se déroule en 2024 où le Covid a muté et le monde en est à sa quatrième année de confinement ! Le Covid-19 est devenu le Covid-23 ! C'est The Division quoi, le truc ! C'est affreux ! C'est affreux ! Honnêtement... Ah oui, on en est là ! Ah oui, d'accord ! Et alors les morts là où on est vraiment à un taux de mortalité vertigineux ! Et l'histoire, c'est KG Apa qu'on a pu découvrir dans Riverdale notamment ! Qui est miraculeusement immunisé contre le Covid ! Et sa chérie ne l'est pas ! Donc elle est confinée, ils peuvent plus avoir de contact physique et ils font des visioconférences quoi ! Ah ouais ! Sauf que... Avec Sandra Daddario et tout, on est là ! Sauf que, elle va l'attraper ! Et le gouvernement va vouloir l'emmener ! Donc lui, il va braver tous les interdits, le couvre-feu, les justiciers, la criminalité, etc. Pour aller la sauver ! Et sans attestation aussi ! C'est bien anxiogène ! On ne cache pas que... C'est parfait pour la période en plus comme film ! Ah c'est trop bien ! J'étais déjà dans un bout de pas ouf, confinement 2 ! Là j'ai vu ça, ça m'a mis bas ou plus bas ! Incroyable ! Oh c'est pas mal ! Donc on retrouve un peu les feels de la purge ! C'est des produits aussi ça ! Ce côté... Voilà, quelqu'un dans l'interphone qui fait Ouvrez-moi ! N'ouvrez pas ! N'ouvrez pas ! Jamais ! Est-ce qu'elle va ouvrir votre avis ? Je ne vous en dis pas plus ! On n'a pas de date de sortie ! A priori 2021 ! Mais bon, on ne sait pas trop quoi ! En vrai, tout le monde va vouloir voir ça ! On a l'alternative française ! Dans la brune ! Prime Vidéo ! C'est quoi ? Avec Mickaël Youn, ça a été tourné ! C'est le premier film français sur le confinement ! Oui mais ça va être de l'humour ! J'espère bien ! Dans la brume ! Avec Danny Booth ! Après dans la brume, au final, c'est un petit peu du confinement ! Dans la brume, c'est l'idée un peu ! Après, attention, on n'est pas encore sur un truc où tu vois la fumée qui t'envahit ! C'est surtout que là, le Covid, c'est pas... Il y a des morts ! Mais c'est pas là, tu meurs ! Sinon... Ah non, là, tu l'as, tu morts ! On ne serait pas sur le plateau avec vous, les gars ! Comment ça ? Ça veut dire que t'as le... Non, c'est pas ce que je dis ! C'est que... Il a le Covid ! C'est que je prendrais... Là, tu vois, on prend un risque, je sais pas, de 1%, tu vois, je prendrais 0% ! Et justement, il y a un passage dans le trailer... Maltrailer de la version française ! Non ! Ah ! Dans un monde ! Un boîtier ! C'est ça ! Oh là là, il y a la totale ! Oh non ! François Xard de Mez ! Attends, écoutons un peu les bannes, quand même ! Ok, donc la meuf, elle s'arrête avec quoi, à 21h30 ! Oh, j'ai oublié ! Attendez, je reviens ! En tout cas, santé ! Ah ! Ça, c'est qui ? Il n'y a pas de soleil chez moi ! Salut, Maltrailer ! Qu'est-ce que tu veux ? L'ACP ! Putain ! J'ai l'air que je te donne sans tort ! Oh non ! Qu'est-ce que tu veux ? Oh non ! Non, c'est un troll ! J'espère que j'en ai raté ! Oh non ! Non ! C'est une fausse pub ! C'est une fausse pub ! Non, non, c'est officiel ! Je ne savais pas qu'il y avait Franck Dubosc ! C'est validé ! Par contre, on dirait vraiment une fausse pub ! Ça me fait plus penser à un film qui est sorti il y a longtemps, où les gens sont bloqués sur Skype, là ! Ils sont tous sur MSN et il meurt ! C'est ça, ouais ! Comment il s'appelle ? Unfriended ! Unfriended, voilà ! Non mais là, c'est une blague ! Si, si ! Genre le mec avec son gun en plastique, là, en mode Alors les bâtards ! Genre, il va faire quoi avec son gun ? Donnant une chance ! Je vais tirer dans les webcams ! Je vais tirer dans la meuf que j'ai déjà tuée ! Fais-moi rire Franck ! Fais-moi rire ! Je sais pas ! Ça me... Il peut pas ! Moi j'ai regardé, j'ai commencé à regarder Upload ! Je veux leur laisser une chance ! J'ai regardé quoi ? J'ai commencé à regarder Upload parce qu'ils ont... Ah ! C'est bien alors ! Ça a l'air haché ! Ok ! C'est pas bien ! C'est quoi ? Ben c'est en gros... Upload c'est... On vit en 2035... Je sais pas exactement la date mais c'est genre dans un futur assez proche quoi ! Donc y'a la technologie partout ! Et en gros quand tu meurs... En fait au lieu de mourir tu peux être... Bah Upload dans une réalité virtuelle qui... C'est transcendance quoi ! Qui te met ton... Ouais ta conscience et tout dans un avatar et... Et t'as l'impression d'être vivant quoi ! Enfin bref le mec il est comme chez lui quoi ! Sauf que évidemment bah... Lui là il est bien traité parce que c'est sa meuf qui paye ! Mais qu'il y a des mecs qui eux ont pas beaucoup de données... Ils peuvent... Bah le gros lui là... Petit déj à volonté avec du bacon et tout... Et 27 étages plus bas... Il mange des cailloux quoi ! Il est mort ! Il est mort ! Il ressent rien et tout... Enfin il est mort... C'est comme s'il était dans SAO quoi ! Mais c'est quoi ? C'est comique ? Ben non pas vraiment... Enfin c'est un peu comique mais c'est... En vrai il y a une intrigue parce que... Sans spoil... En fait le truc c'est que normalement c'est un truc un peu de vieux... Ou alors des mecs malades ou machin... Sauf que lui il a 27 ans et il est mort... Il est mort dans un accident de voitures... Qui se conduisent toutes seules, autonomes... Alors que ces voitures sont infaillibles... Genre ça n'est jamais arrivé... Et donc du coup... Il y a quelqu'un dans son entourage qui se dit... Bizarre ! C'est chelou ! Et donc en gros le but c'est de savoir pourquoi... Pourquoi il est mort... Et est-ce qu'il serait pas mort d'une manière un petit peu... Pas normale... Un peu provoqué... Mais là j'ai regardé que... En fait le premier épisode est long... Enfin est long... Premier épisode je crois 1h, 1h10... Et en fait après les épisodes sont ultra courts... C'est genre 25 minutes... D'accord ! Donc en gros j'ai regardé le premier épisode... Et après j'ai regardé le 2, 3 et 4 très très vite... En fait je m'en suis pas rendu compte... J'ai regardé juste avant de venir là... Et... Enfin c'est... Y'a rien de transcendant mais tu sais très... Enfin tu vois direct s'il va se passer... Ok ! L'histoire d'amour est obvious machin mais... Attends mais elle va arrêter de payer sa meuf si il tombe amoureux... Non parce qu'il y a un plot je peux pas te dire ! Il va se passer des trucs ! Je peux pas te dire pourquoi il se passe ça... Mais bref... Tu comprends pourquoi elle paye mais bon bref voilà ! Et euh... C'est ok... C'est ok... C'est ok tiers quoi ! C'est pas genre... La série je vais la finir... C'est ok tiers... C'est un peu moins bien que Emeline Paris tu vois... Un peu mieux que Emeline Paris pardon ! Ah putain ! Parce que j'allais dire moins bien... On part de pas très haut ! Ça se binge-watch bien parce que vu que les épisodes sont courts... Il y a que 10 épisodes... Ah ok ! Donc moi j'en suis genre à la moitié tu vois... Et euh... Le post-shot de base quand même je trouve est très bon... Parce que l'idée c'est quand même de dire... Même une fois que t'es mort... On va continuer à prendre ton argent ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on voit quand il veut une tasse ou quoi... C'est écrit ah c'est 3 dollars... J'ai dit mais bordel je suis mort ! Ils aient encore à me prendre du pognon quoi ! Le pire c'est que c'est pas son argent ! Si les gens dehors ils payent plus pour toi... Bah t'as pas de café quoi ! Parce qu'ils ont pas de moyens dans cette simulation... De créer de la richesse et donc d'être payé ! Donc t'as pas le droit de bosser ! C'est le paradis ! Et qu'est-ce qu'il se passe si on s'occupe plus d'eux ? Ils meurent une deuxième fois ? Ils meurent jamais ! C'est des avatars ! C'est juste que t'as... Imagine un Sims ! Il meurt jamais ! Si tu le... Mais attends ! Le problème c'est que s'il meurt jamais ! Quel est l'intérêt de manger ? Ca va ! Tu payes pour ta femme, pour ta maman... Ok ! Admettons ! Quand tu commences à payer pour ton arrière-arrière-arrière-grand-mère Parce qu'il n'y en a aucun qui meurt ! Tu peux plus payer pour tout le monde ! Il faut choisir qui meurt ! La technologie existe depuis 10 ans ! Ils s'en sont pas assez problématique là je pense ! Mais en fait ! Oui ! Tu pourrais faire en sorte qu'il ait aucun désir et qu'il mange pas et qu'il fasse rien ! Mais en fait ! Le but c'est de recréer l'expérience humaine le mieux possible ! Et une vie sans manger c'est quand même bien de la merde ! Effectivement ! On nous dit sur le chat et je suis tout à fait d'accord ! Ca ressemble à Ubic ! Qui est un très très bon livre de Philippe Kadic ! Qui est genre le patron de la SF et des trucs d'anticipation ! Et ça y ressemble quand même beaucoup ! C'est plus sérieux je suppose non ? Ubic ouais ouais ! Ouais ! Philippe Kadic il fait pas des vannes toutes les semaines ! Il n'y a pas du bosque ! C'est marrant parce que du coup vous regardez ça hier ! Moi je suis tombé sur un truc que j'avais jamais vu ! Pour autant j'aime pas trop le Jamel Comedy Club ! Enfin les humoristes qu'il y a dedans ! J'ai regardé une série qu'ils ont fait en mode The Office ! Ça s'appelle Inside Jamel Comedy Club ! Et c'est vraiment tourné en mode The Office ! C'est à dire c'est un faux reportage et tu les suis pendant la tournée ! Et je suis désolé mais je suis tombé là-dessus hier ! J'ai trouvé ça vraiment trop trop bien ! C'était MDR ! Ah mais Fabrice Eboué, Njjol, il me tue de ouf ! Je trouve qu'elle est trop bien la série ! Vous pouvez trouver ça sur Youtube ! Et j'avais jamais vu ce truc là ! Et je me dis que... Petite série en mode The Office mais chez nous là... Ça pourrait être pareil ! C'est une bonne idée ! Même un caméra café ! Tu l'as fait ? On discute déjà depuis un certain temps ! Ah putain ça serait insane ! Je doute bien que... On vient pas d'avoir l'idée ! En fait je voyais des memes sur Twitter genre... Njjol qui est de dos et puis il a un plateau pourri dans l'hôtel Il fait... Jus d'orange, croissant, le quotidien d'un artiste, plein de trucs comme ça ! Je voyais ça sur Twitter, je me dis mais ça vient d'où ? Et du coup j'ai regardé et franchement je vous conseille de regarder au moins les 3 premiers épisodes ! C'est bien bien drôle ! Ok bah écoute... Redis le nom ! C'est Inside Jamel Comedy Club ! On continue avec un autre tweet Marie ? Bah oui parce qu'après cette angoisse... Après... Voilà ! Fallait se réconforter un petit peu ! Merci ! Je suis allé sur TikTok ! Mon film d'horreur préféré... Saucisse ! Mon film d'horreur préféré... Saucisse ! Rizzo s'est juste cassé en fait ! Ouais vas-y reviens ! Il est chaud hein ! Mais très bonne blague ! En vrai c'est un de ses meilleurs ! Mais allez lui supporter ! Allez lui mettre des coeurs là sur TikTok ! Parce qu'on voit qu'il est vraiment au premier degré ! Il vient de passer les 300 abonnés quand même ! Mais gros si tu supportes ça... Il va continuer ! Mais oui ! C'est notre dose de fan ! Nous ça nous fera du réseau social ! Merci de nous donner du contenu Norman ! Tu regardes ! Le prochain tweet c'est Insane ! C'est un tweet de CNN qui montre un remake du château ambulant ! Oh ! On ne démolit pas ! On déplace ! Et pourquoi ? C'est un bâtiment précieux ? Ça doit être un bâtiment historique ! Je crois que c'est écrit dans la description du tweet ! Une école ! Une école primaire de Shanghai qui a 85 ans a été bougée ! Putain le temps que ça doit prendre ! Et surtout que c'est un pays qui est réputé pour construire des hôpitaux en 48 heures ! Donc tu te dis pourquoi ? Et donc il y a ce côté de sauvegarde du patrimoine ! Nouvelles possibilités ! Alors moi ce que j'aimerais comprendre c'est comment ? Comment ils ont mis les trucs en dessous du bâtiment ? Ils ont scié les piliers ! Ils ont enlevé les piliers ! Ils ont mis les piliers en mécanique ! Ouais le truc était déjà sur élevé de base ! Un bon pied de biche ! Un bon pied de biche ! Non j'ai pas l'info ! Mais j'ai trouvé ça quand même assez fou ! Ils sont balèzes hein ! Putain ! Putain ils sont forts ! Chapeau ! Ah c'est incroyable ! Mais je me demande si ça abîme pas la structure quand même ! Les micro-tremblements si c'est un vieux bâtiment ! Sans doute oui ! 18 jours ! C'est mieux que de le détruire ! 18 jours ça me paraît pas insane ! 18 jours pour quoi ? Pour le déplacer le truc ? Si l'on déplaçait de 100 mètres c'est long ! Oui mais bon ! Si c'est dans une autre région là-haut ! Imagine en Égypte ancienne ça aurait été des gugus en dessous quoi ! Oui ! Impossible ! On va derrière un tapis de sol à ce niveau là vu le poids du bordel ! On continue ! Oui alors la prochaine Etienne n'oublie pas d'afficher seulement l'image et ensuite on affichera l'entièreté ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ejectulation ! Ça pourrait ! Ça pourrait ! Ça pourrait ! Ça ressemble à des neurones ! Genre tu sais ça Panta ! Bah ouais écoute ! Ça ressemble à quoi t'as dit ? Des neurones ! Bah vraiment ! Bah si ! Ne regardez pas le chat parce qu'ils ont la réponse ! Attends ! Déjà ! 100 x 300 ! Donc c'est pas si petit que ça ! Est-ce que c'est une bestiole ? Un acarien ? Euh non ! Pas une bête ? Pas vivant ! Euh... C'est... C'est un être vivant ? Est-ce que c'est vivant ? Non c'est pas vivant ! C'est pas vivant ! C'est un crachat ! Euh ouais ! Non ça pourrait ! Une crotte de nez ? Ouais bon alors là frère si t'as ça dans le nez ! Quoi que x 300 ! Alors non ! C'est quoi ? Personne ne l'a, c'est du roquefort ! Aaaah ! C'est Nozman qui s'amuse ! C'est évident quand même ! Oui bah oui ! C'est évident ! Ça me dégoûte ! C'est bon le roquefort ! Techniquement c'est vivant vu que c'est de la moisissure ! C'est pour ça ! Une moisissure c'est vivant ! Franchement ! Trop bon ! Ah oui ! Moi j'adore le roquefort ! Mais là au microscope, pas ouf ! Qu'est-ce que vous aimeriez voir au microscope ? Euh... Moi je peux vous le dire mais j'ai peur qu'on apprenne de faire ça ! J'ai une vanne mais je vais pas la faire donc euh... Non mais je sais pas ! Ah le zizi de... Non c'est bon c'est fait ! Ah le zizi ! Et bah non moi c'est bon c'est à côté ! J'ai... je... Non non c'est en parlant... Fais attention ! Dis avec des termes latins les termes scientifiques ! Le couillume euh... Pour voir quand ça bouge hume quoi ! Ouais euh... Ça devrait être impressionnant ! Ca a changé le coiffeur ! Non celle-là on la passe ! Moi je veux bien voir une vergéture tiens au microscope ! Ah oui ! T'es à ta peau ! Ouais ! Et la vergéture c'est... Tu sais de la peau où t'as l'impression que c'est du vide en dessous ! Enfin c'est un peu bizarre tu vois ! Ou une cicatrice tu vois ! Ce genre de choses ! Pour voir la diff entre euh... Une peau euh... Ça doit être dense ! Avec encore du muscle en dessous et tout ! Et euh... Et euh... Et euh... Et la partie pétée de ton corps tu vois ! Et June il avait amené son truc là ! Ouais ! Ouais ! Pendant le mobile ouais ! J'avais vu euh... Un genre de microscope pour téléphone et c'était impressionnant ! Et il l'a mis sur mon tatouage on dirait de la... De la peau de serpent ! C'est... C'est trop bizarre ! C'est trop bizarre ! Ils ont en délire ! Ils ont en délire ! Bah on parle fourche-langue gros ! Oui bien sûr ! Ça c'est ça ! Ça c'est ça ! Ça c'est ça ! Ça c'est ça ! Bientôt le week-end ! Bah oui ! Parce qu'on est vendredi ! Ah bah non ! Je sais pas ce que c'est ça ! Oh là ! Oh là ! J'ai eu peur ! Non ! Je vous l'avais mis mais il me dit c'est peut-être old ! Je savais pas qu'on pouvait se faire couper les cheveux comme ça ! Ah non mais t'as parlé du coiffeur avant alors je crois que c'était ça ! Bah non mais c'est surtout euh... Non mais pourquoi ? Ouah ! C'est... Non ! Ah non c'est pas trop bien ! C'est horrible quoi ! Ça dépend peut-être que le mec est chaud et qu'à la fin c'est archi-bien ! Non mais si tu vas chez le coiffeur c'est pour avoir l'expérience d'être dans un truc qui te soutient bien le cou ! C'est pas pour être posé sur une planche à légumes tu vois ! Bah ouais mais désolé euh... Puis c'est mettre pas en fin ! Le résultat est au kétière ! Non ! C'est un escalier ! C'est vraiment dégueulasse ! Mais par contre il y en a qui le font et ils le font bien ! Mais là c'est dégueulasse ! Il y en a qui le font avec genre un katana ! Et la tête part avec ! Et la tête part avec ! Ouais ça c'est bien ! Alors non c'est pas bien surtout le moment ! C'est pas bien de ouf ! Bientôt le week-end ! Oui ! Voilà ! C'est quoi ? C'est quoi ? Bah ça tu peux te préserver du Covid comme ça ! On est où là ? Ah c'est au Japon hein ! C'est au Japon hein ! C'est ça ! Le Japon adore les mascottes ! C'est un flageolet géant le bordel ! C'est... Ah oui je sais pas qu'est-ce que c'est comme préfecture ça mais euh... Shibuya ! Non ! Ah si je crois que... Ah je crois que c'est la pomme de terre ! C'est le hashtag Shibuya Meldon ! Oui mais c'est les... Ils se déplacent là ! Là c'est la pomme de terre du quartier de Sugamo ! C'est le quartier des vieilles ! Et en gros il y a une pomme de terre qui baignit le quartier et je crois que c'est ça ! Voilà ! Ils ont des... Ok ils ont des bails chelous mais euh... Et le dernier c'est un TikTok ! Je l'ai intitulé Oh nooo ! 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 Oula ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh noooon ! Oh ! Et ça s'arrête là ? Et ça s'arrête là ! La suite sur son compte Instagram ! Oh mon dieu ! La chute ! Ah mais là la chute en plus elle fait mal hein ! Parce que c'est le coude qui prend, la tête... Aïe 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 ! Et voilà ! Dans le prochain récap je vous amènerai la suite ! Ouais ça fait mal ouais ! Ça fait très mal avec du style en plus sur son... Ça fait une seconde hein ! La clavicule ! Pourtant nous a chopé quelques tweets aussi ! Ouais je vous ai chopé ! Petite breaking news ! Vas-y ! Toi tu le sais déjà mais euh... On a un... Un frère de JVC qui s'en va ! Euh... Il vient de tweeter... Oh noooon ! Carrage qui... Qui s'en va le... Mais oui ! Il a dit où il allait ou pas ? Non il a pas dit où il allait ! D'accord moi je sais ! Mais euh... Je vous dirai rien ! Il va ou pas ! Je vous dirai rien ! Non je peux pas vous dire ! Étant donné que bah voilà c'est lui qui l'annonce ! Bah oui c'est lui qui dessine ! Mais en tout cas il reste chez JVC jusqu'au 30 novembre ! Et après il partira vers de nouveaux cieux ! C'est ça ! Maître jeu de mots de JVC s'en va ! Exactement ! Attends attends ! C'est Carrage ! Il va à l'équipe peut-être ! Ouais je suis Ubisoft ! Peut-être à l'équipe pour les jeux de mots ! Non il a dit que c'était pas dans le même domaine ! Non ! Il fait plus du jeu vidéo ! Oh bah donc il va à l'équipe ! C'est pas ! Je sais pas mon gars ! On va pas essayer de choper les infos ! S'il veut pas les donner maintenant ! On les aura en temps et en heure ! Mais c'est vrai que c'est pas... S'il partait dans un domaine sportif, ce serait pas le premier ! Ouais ouais ! C'est pas le premier à aller à l'équipe ! Rival est parti dans la coverage médiatique sportif ! Et voilà ! On en dira pas plus ! On continue directement ! On va parler de Netflix ! Alors on va parler de Netflix ! Bien sûr ! Petit tweet apparu bien sûr dans la semaine sur les réseaux sociaux et même aujourd'hui ! Si vous deviez adapter un jeu vidéo en série sur Netflix, ça serait quoi ? Alors je fais un petit tour de table ! Hugo ! Un dessin animé Crash Bandicoot ! Ça c'est bien ça ! Ouais ! C'est pas mal ! Xari ? Hitman ! Hitman ! Ah bah ouais ! Évidemment ! Après Hitman il y a déjà eu des... Mais oui il y a eu ! Ouais ouais mais ça n'existe pas officiellement ! Par contre ça c'est intéressant ! En dessous il prépare déjà la série Clubhead ! Un animé cyberpunk ! Chier ! Série d'animation Resident Evil plus un live action ! Un Assassin's Creed live action ! Un Splinter Cell en série d'animation ! Bah oui parce que ça ferait trop chier de faire un jeu ! Beyond Good Animal en film et The Division en film ! Ubisoft qui est vraiment comme ça avec Netflix ! Et cyberpunk ça sortira avant si ça se trouve l'animé ! Ah bah oui ! Avec le report ! Bon ça préparera le terrain ! Ouais ! Max ? J'aimerais bien... Je réfléchis, je réfléchis... En vrai je crois qu'ils font déjà tout ce que j'aimerais ! Marie si tu l'as aussi ! Moi j'ai répondu ! J'ai mis Rayman version live quoi ! Ah ! Un live ! Ouais ! Vraiment pas de bras ! Et les poings qui se lancent ! J'ai envie de voir ce que ça fait ! Effectivement Max ! Maintenant que j'y repense, un petit film Bloodborne ou... Une série ! Non franchement moi j'en ai un peu marre ! J'en ai un peu marre des formats film parce que je trouve ça trop prévisible ! Enfin c'est toujours la construction classique ! En série pourquoi pas ! Et en série du coup ça passerait peut-être mieux ! Voilà pour le petit tweet de Netflix ! Et justement j'y pense ! En ce moment je regarde Watchmen ! Devil May Cry ! Devil May Cry ça pourrait être pas mal ! Effectivement ! À ce moment je regarde Watchmen la série qui est archi bien ! Vraiment c'est incroyable ! Je vous recommande de la regarder ! Et sinon sur Youtube ! Puisque ça parlait de paranormal tout à l'heure dans le Before du Recap ! Je sais pas si vous connaissez Alt236 ! Qui est un Youtubeur très talentueux ! Il adore les Dark Souls ! Il adore les jeux From Software en général ! Et il fait des très grosses vidéos où il parle des inspirations graphiques ! De l'analyse artistique aussi de ses œuvres ! Et c'est super intéressant ! Et il a fait une vidéo il y a pas longtemps sur la fondation SCP ! Je sais pas si vous connaissez ce truc là ! C'est incroyable ! En gros c'est une genre d'œuvre collaborative de science-fiction ! Dans laquelle en fait le délire c'est de dire qu'il y a une fondation Qui s'appelle la fondation SCP ! Qui sécurise et confine dans tout un tas d'installations à travers le monde Des anomalies ! Et c'est passionnant ! Je te jure ça dure une heure ! Oui merci Sardoche ! On connaissait pas du tout avant ! Ça fait plaisir ! Ça dure genre une heure ! SCP c'est Secure Contain Protect ! Tout à fait ! Bien sûr ! Avec cet accent si incroyable ! Et c'est ultra passionnant ! Parce qu'en vrai c'est un truc collaboratif ! Donc chacun peut écrire son rapport ! Parce que les trucs se présentent sous la forme de rapport de confinement ! C'est-à-dire on a confiné telle créature ! Il faut en cas de brèche dans le confinement La sécuriser de telle manière ! Et voilà ce qu'on a appris sur la créature au fur et à mesure qu'on la travaille et tout ça ! Et en fait du coup c'est un truc collaboratif ! Ce qui fait qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui ont écrit les fiches de différentes anomalies ! Qui s'appellent à chaque fois SCP-2308 ! Avec comme surnom le cœur de fer ou un truc comme ça ! Et c'est ultra passionnant ! Dans les jeux, parce qu'on a eu SCP-087-B, SCP-087 ! C'était des jeux qui étaient faits avec le cul au final ! Parce que c'était pas des trucs hallucinants ! Exactement ! Mais à chaque fois ça mettait en scène un SCP spécifique ! Et du coup quand tu te... Moi je ne savais pas quand j'avais découvert ces jeux-là ! Mais moi non plus ! Pour moi c'était des jeux d'escalier de l'horreur ! Et en fait ça fait partie de tout un... Et tu as un jeu SCP en multi sur Steam ! Je ne sais plus comment il s'appelle ! Mais du coup tu dois collaborer avec les gens pour survivre et tout ! Et c'est tellement deep et il y a plein de vidéos sur le sujet ! Le site est très bien aussi ! C'est assez incroyable ! Et en vrai ça a inspiré Contrôle aussi ! Le jeu Contrôle c'est inspiré totalement des SCP ! Parce que Contrôle c'est un bâtiment ! Tu crois que c'est un bâtiment normal ! Mais en fait dedans il y a une anomalie qui s'est déconfinée ! Et qui a pris possession du bâtiment ! Qui fait changer les pièces ! Qui fait changer la personnalité des gens ! Et c'est assez incroyable ! Donc voilà c'était les petites infos ! Avant de passer au deuxième tweet ! Est-ce qu'on peut avoir mon tweet s'il vous plaît ? Alors je recherche activement ! Voilà ! Est-ce que vous savez que tous les ans Et bien sur l'activité de Maria Carré Et bien il y a un pic d'intérêt ! All I want for Christmas is you ! C'est incroyable ! Et ça vient tout juste de commencer ! Les gens commencent à chercher ! Vous le voyez depuis 2004 ! Tous les ans ! C'est incroyable ! C'est ouf ! Je trouve que la musique est... Non ! Elle est entraînante ! Elle est entraînante ! En fait je pense que je suis... Je suis entraîné par le fait que j'aime pas Noël ! Donc euh... Mais pourquoi t'aimes pas Noël ? Moi je préfère largement Michael Bublé quoi ! Au pied du sapin ! Il l'a chanté avec elle ! Incroyable ! Au pied du sapin un petit Bosch slide ! Là ça régale ! On est partis pour toute la night ! Non je sais pas la musique elle me... Moi elle me sort partout ! Ah ouais ! C'est parce que tous les ans on l'entend ! Et tous les ans c'est roulant ! Enfin please ! Y'a pas une autre chanteuse ou un autre chanteur qui s'est dit bon ça a marché ! Y'en a plein mais c'est juste que c'est la préférée des gens ! Robin Williams c'est qui l'a fait bien ! Et comment est-ce possible ça ? Mais parce qu'elle est cool ! C'est la plus entraînante ! Tu veux écouter la version Tino Rossi là ? Attends c'est pas Tino Rossi ! J'en crois ouais ! Si c'est Tino Rossi ! Tino Rossi ! Bon c'est cool mais c'était mes grands-parents quoi ! Voilà ! Par contre ce qu'ils pourraient mettre c'est le nouveau feat Kinevey Math System que j'ai écouté ! Non il pourrait pas ! Euh... Honnêtement... Non non ça suffit quoi ! Dans toutes les shows ! Oh le Père Noël est passé ! Magic System les gars ! Non mais gros ! Kinevey qui le chante Noël tu l'imagines ? On pourrait mettre ça Xavier au sapin ! Ah oui ! Oh merde ! Ah je l'ai oublié ça ! Ah je l'ai oublié ça ! Ta-da-da-da ! Bah ! Bah Noël ! Ça ! Bogdab 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 ! Quelle angoisse ! Quelle angoisse ! T'avais jamais vu ! Euh... On va enchaîner tout de suite hein ! Oui ! Je vous propose un autre tweet cette fois-ci un peu plus ! Univer jeu vidéo macro économie ! Est-ce qu'on peut voir le tweet ? Alors c'est un échange assez étrange entre des professionnels du jeu vidéo et des non professionnels du jeu vidéo qui fantasment un petit peu ! Et en gros la discussion c'est... Ouais mais les gars le crunch c'est pas très bien ! Ouais mais attendez qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent ! S'ils veulent se casser de CD-Project au lieu de développer Cyberpunk ! Ils peuvent le faire d'accord ! Et puis ils sont même pas obligés de travailler 100 heures par semaine ! Ouais gros si tu te casses de ton job ! T'as zéro ! Et il faut que tu trouves un autre job avec des meilleures conditions ! Ouais mais de toute façon... Ils travaillent même pas 100 heures par semaine ! Ils font ce qu'ils veulent ! S'ils veulent se barrer ! Bah ils font... Voilà ils font ce qu'ils veulent ! Et en gros le mec a dit... Je voudrais... Je rêverais... De bosser 100 heures et plus si je faisais des jeux vidéo ! En gros voilà c'est une discussion un peu de con ! C'est deux mecs qui ne savent pas de quoi ils parlent ! C'est ça ! Et pour beaucoup de gens quand il y a des annonces de crunch ou des reports de jeux C'est en mode genre mais qu'est-ce qui branle les gens ? Enfin attendez ! Ils font du jeu vidéo ! Merde ! C'est drôle ! Ils devraient être contents de bosser là-dedans ! Et s'il faut bosser plus de 100 heures par semaine ben ils devraient être contents de le faire ! En fait c'est exactement les mêmes remarques... C'est vrai que c'est hallucinant ce qu'ils se prennent ! C'est ouf ! C'est exactement les mêmes remarques que les mecs qui critiquent les profs et qui disent Ouais vous avez deux mois de vacances dans l'année ! Bah oui ! Vous pouvez vous branler les couilles et tout ! Mais vas-y ! Va faire prof gros ! Va faire les études qu'il faut ! Va te taper les... Enfin te taper ! On a compris hein ! Les élèves toute l'année ! Là c'est pareil ! Le jeu vidéo... En fait c'est un peu la même chose que notre métier ! Ça a l'air super cool ! Et honnêtement... Ça l'est ! Mais... Comme dans tous les métiers, il y a des moments où il y a des trucs qui te cassent les couilles et que t'as pas envie de faire etc... Et là bah c'est pareil ! Dans le jeu vidéo, il y a aussi des moments où tu fais des trucs archi-relous, archi-répétitifs, que t'as pas envie de faire ! Il faut quand même le faire ! Et c'est le moment où ta passion devient ton travail et que c'est quand même un peu moins rigolo ! Mais en même temps il faut bien gagner ta vie ! C'est ça ! Donc euh... Non ! Ce n'est pas si simple et si amusant ! Mais ça... On sait pas pourquoi on vous le dit à vous ! Vous vous le savez déjà ! Vous le savez bien sûr ! Evidemment ! Bien sûr ! Si ! Il y a des cons ! Pas tous évidemment ! Mais il y en a encore qui disent toujours des trucs en mode... Bravo ! Moi je me fais chier à 8h dans le métro et puis toi tu fais rien ! Tu fais un poste Insta ! Tu prends 1000 balles ! Et oui bah... C'est genre... Il y en a toujours ! Il y en aura toujours ! Ils ont pas tout à fait tort ! Dans le sens où... C'est vrai qu'on a un métier plus facile que des milliers de gens ! Je parle pas du truc mais après ils sont en mode moi aussi je peux le faire ! J'ai juste envie de leur dire bah fais le ! Fais le ! Parce que si tu peux le faire ! Gros si tu te fais chier dans ton travail et qu'il te plait pas ton travail et que t'as envie de faire ce que quelqu'un d'autre fait bah fais le alors ! Genre si c'est si facile ! Tout le monde serait influenceur ! J'influence tout le monde ! C'est décidé ! A partir d'aujourd'hui j'influence tout le monde ! A partir de maintenant c'est une story pour avoir les gars ! C'est parti ! C'est terminé ! Xari en attendant je voudrais bien que tu rebranches l'écran ! Oh là ça va ! Après tu ferais une story ! Tu casses les couilles ! Bon Xari par contre on veut bien quelques tweets ! Ouais ouais on va commencer par la petite sélection de Shanban E ! Que j'ai mis à droite ! Ça c'est des old ! Les goodies ! Pour qu'on vous rappeliez ! Oldies but goodies ! Rappeliez un peu du niveau qu'ils nous proposaient à l'époque ! J'ai pris un peu au pif mais j'avais pas le son ! Mais je pense que de mémoire il s'était pas mal ! Par exemple le fameux ! Ah oui ! Bah oui ! Le fameux Shrek ! C'est un des grands classiques de l'internet maintenant ! C'était chaud ! C'est chaud ! Mais comment il a effacé parfaitement le Sebar ! Ça me t'aime toujours autant ! Let's go ! Tellement fort ! Et la meuf à côté ! Oh putain ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! Pour ceux qui viennent d'arriver évidemment c'est parce qu'on a mis un Shanban E qui date d'hier et qui était pas très drôle et du coup on remet des anciens pour montrer qu'il avait un groove à une époque ! Et par contre le chien qui fait ce parcours c'est un bosse ! Ah bah quand tu fais des compétitions comme ça c'est pas mal ! Ah c'est agility level 10 000 ! Ouais ! Tu peux en mettre, il y en a 2-3 petits aussi juste après là ! C'est des courses là mais qui marchent toujours très bien ! C'est un grand classique celui-là ! Oh Minecraft ! C'est du grand classique ! Il était chaud ! En fait quand il y a des petits bruits de Minecraft c'est plus drôle ! Ça marche toujours ! Tu peux remettre celui d'après je crois ! Ah non ! C'est celui-là bon ! Game ! Waouh ! Mais c'est quoi ça ? Arrête de faire ça ! Mais c'est horrible ! Non c'est un truc de soin en fait ! Ah bon ? Ça soin de ça ? C'est pour la colonne vertébrale ? C'est un truc comme ça ! J'ai plus le détail mais en gros c'est un truc qui est dans les hôpitaux c'est pour soigner les enfants ! D'accord ! Et vas-y mais le dernier ! Oh merde ! C'est simple hein ! C'est simple hein ! Les plus courts sont parfois les meilleurs ! Voilà ! Bref voilà ! Petit instant nostalgie avec Shanban Yi ! On va parler un petit peu de Formule 1 parce que voilà ! Je vous avais dit qu'on tiendra au courant quand même de ce qui se passe du Mercato ! Mercato voilà ! Tu peux cliquer directement sur l'image ! Il y a encore quelques inconnus ! Alors c'est l'image officielle évidemment ! Il y a des infos officieuses ! Mais là c'est que les confirmations confirmées ! Voilà ! Un Formula 1 compte certifié évidemment qui nous met ça ! Donc voilà ! Pour ceux qui suivent un peu la F1 ça régale ! Il y a encore quelques points d'interrogation même si évidemment... Il est chaud le graphiste hein ! Même si évidemment on sait qu'il y aura 1 000 tonnes quelque part ! Et très certainement encore chez Mercedes ! Mais voilà ! Il y a sûrement du Schumacher qui va pop ! Des trucs comme ça ! Mais voilà ! Pour ceux qui veulent... Suivez en vrai le compte Formula 1 ! Le mec qui fait des tweets des fois ! Si vous aimez bien la Formula 1 il fait des petits tweets un peu marrants ! Un peu tease ! Xari ! Je suis désolé ! Il y aura sûrement du Schumacher qui va pop ! Mais c'est qui parce que je ne suis pas du tout... Alors ! La dernière fois je me suis fait bolosser sur le lien de parenté de ce Schumacher ! Donc je vais demander au chat tout simplement ! Parce que je crois que c'est son neveu mais je ne suis pas sûr la dernière fois ! Mais il a un lien de parenté ! Ce n'est pas un autre Schumacher ! Oui 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 ! Le chat dit son fils ! Ah c'est son fils ! C'est son fils ! Je confonds à chaque fois ! Donc c'est son fils ! Et lui... J'imagine que ce n'est pas ce qu'il souhaite ! Bien sûr ! Mais il va quand même avoir des sponsors juste grâce à son nom ! Merci papa ! Surtout qu'un jour il signera peut-être chez Ferrari ! On l'espère sera peut-être en meilleure santé ! Mais là l'histoire sera belle ! On est d'accord ! Ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de marques qui vont vouloir s'associer ne serait-ce qu'à son nom ! Son Pitchou ! Je pense qu'à leur niveau il s'associe avec n'importe qui ! Mick Schumacher ! Il y a aussi son neveu qui court ! Il a 21 ans ! Attention ! J'entends ce que tu dis Marie ! Mais entre Hamilton et le mec qui est tout derrière... Il n'y a pas la même thune quand même ! Attention ! Le neveu c'est David ! Parce qu'ils sont tous un peu dans le coin ! Mais oui ! Après en vrai... Malheureusement pour lui il faut qu'il soit bon ! T'imagines la pression ! Tu portes le nom du boss ! Après déjà s'il arrive en F1 c'est déjà qu'il est bon ! C'est que c'est un boss aussi ! On a bien vu les fils dans The Last Dance sur Michael Jordan ! On voit les fils de Michael Jordan ils ont fait du basket mais... Ils sont bons mais ils ne sont pas... C'est trop dur d'être le fils du meilleur joueur ou d'un mec qui a été ultra fort, ultra dominant dans sa discipline ! C'est courant ou c'est rare que le fils d'une légende de la F1 devienne coureur F1 aussi ? Alors là je ne suis pas expert en Formule 1 assez mais il y a eu... Il y avait Williams mais la fille elle a repris l'écurie D'accord ! Elle n'a pas couru quoi ! Mais c'est souvent... Par exemple Carlos Sainz son père était pilote mais c'est pas forcément... En fait tu peux être pilote d'une catégorie mais c'est pas... Enfin tu vas pas force... Le fils... Enfin souvent la famille est un petit peu dans le biome et tout mais... Tu vas pas forcément faire exactement la même catégorie donc... On nous dit les Villeneuve, les Rosbergs... Ah j'ai la suite bah oui ! Même quand tu vois les... Même quand tu vois les... Par exemple les... Il y avait un reportage il y a pas longtemps sur Gasly tu vois... Son père et tout ils étaient à fond là dedans même si... En fait le truc c'est que tu descends entre guillemets Tu descends pas forcément d'un mec connu mais souvent T'es un peu dans l'univers... Dans l'écosystème... Dans cet univers là... Ou alors c'est le gamin qui a été piqué quand il avait 4 ans par hasard et voilà tu vois... D'accord... Mais en tout cas oui quand tu regardes dans la Formule 1 et dans ce genre de truc... C'est quand même un milieu de passionné parce qu'il faut... Lewis Hamilton n'a pas encore d'enfant ? Donc pour le moment... Non... Il ne semble pas... Je suis en train de regarder... A priori non... On sait même pas s'il y a une meuf donc... C'est craque... Federer a 4 enfants par contre donc peut-être... Ah ouais ? Bah c'est bien ils peuvent jouer en double entre eux... Non mais... Non mais c'est vrai c'est pas bon... Euh... Ouais après c'est peut-être pas la prio... Peut-être pas la prio hein... Mais ouais pourquoi pas... Et d'ailleurs Hamilton... Je suis isolé hein... Je lis son wiki... Il vit à Monaco donc... Beaucoup hein... Comme la moitié des pilotes de Formule 1... Bien jugé à lui quoi... Albonne... Leclerc... Après Leclerc c'est chez lui hein... De bazar... Ça surprend moi... Bon hier annonce... Non... Avant-hier annonce confinement du coup... Bah hier on a vu les bouffons... Bah là on va voir le stade supérieur... Oh la la... Voilà hier euh... L'exode... Attends c'est quoi c'est... C'est Paris ça ? Ouais ouais ouais... Les gens qui partent... Ça c'est quand j'ai mis une heure et demie... Avant d'arriver à... C'est euh... À l'heure du tweet... Ouais... C'est monté à 800km de bouchons... En région parisienne... Tu peux nous montrer l'heure du tweet s'il te plaît ? C'est en bas... Ouais ouais c'est ça... C'était hier... 21h... 21h... 22h voilà... Attends euh... Déjà rien que pour... Ah non nous on est rentrés plus tard on avait euh... Oui vous mais moi déjà rien que je suis rentré après le récap... Normalement je mets 15 minutes pour entrer j'ai mis un peu plus d'une demi-heure... Donc euh... Ah ouais... Les gens sont décidés hein... Il y avait encore du monde sur la route quoi... Bah après euh... En même temps c'est pas vraiment déconfiné... 19h la vidéo originale... Je veux dire les gens euh... Qui... Dont ils savent qu'ils vont être confinés ou en télétravail... Et ils savent très bien que ça va durer de nombreuses semaines... Parce que ça va pas durer deux semaines... Et qui peut-être... Peuvent aller chez leurs parents... Ou qui ont peut-être une maison... Une résidence secondaire ou autre... Pourquoi te faire chier à t'enfermer à Paris... Alors que tu peux avoir plus de place... Plus d'air ailleurs... Bien sûr... Au moins ils respectent la loi... Ils se barrent avant la date fatidique... Qu'est-ce que tu veux leur reprocher ? Le but c'est que bon... Il y a 23 ou je sais pas combien de pourcent de positifs en Ile-de-France... Le but c'est pas de se faire partout en France quoi... Tu ramènes la merde avec toi ailleurs... Ah bah oui d'accord mais... C'est le principal problème... Là dans ce cas là... C'est pas eux que tu dois en vouloir... C'est peut-être au... Merde excuse moi... Au gouvernement de ne pas avoir interdit aux gens de bouger de là où ils sont... C'est pas interdit... Qu'est-ce que tu veux ? Mais le problème est le même... Genre... Je suis d'accord que c'est peut-être pas idéal mais... S'ils ont le droit de le faire... Pour moi c'est une erreur... Ils veulent juste avoir de meilleures conditions de vie... Tu ne dis rien mais pour moi c'est une erreur... Faut pas oublier qu'à Paris t'as beaucoup de gens qui vivent dans un chiotte pour pygmées... Non mais en fait... Oui mais le problème c'est pas les... En fait il n'y a pas de bonnes raisons techniquement... Genre... T'es pas censé... Enfin... Te déplacer... Sachant qu'on vient quand même... L'Ile-de-France c'est le plus gros... Le plus gros cluster entre guillemets... C'est là où il y a le plus de contaminés... T'es pas censé bouger quoi... C'est juste... Techniquement t'es pas censé bouger en fait... Même cas là il fallait l'interdire... Et puis il y a un truc aussi... Le premier confinement ils l'ont interdit... Tout le monde l'a fait quand même en fait... Max je vais te dire un truc aussi... Peut-être moins de monde quand même... Tu as raison quand tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des très petits espaces... En général ils n'ont pas une voiture... C'est vrai... Donc ceux qui ont une voiture... Et encore moins... J'étais dans le bouchon... Une résidence secondaire... Voilà... C'était des Porsche Cayenne... C'était des BM... C'était des... Il n'y a pas 800 kilomètres de bouchons... De Porsche Cayenne... C'était pas 800 kilomètres peut-être... Si si 800 kilomètres... Il n'y a pas 800 kilomètres de Porsche Cayenne... Là où j'étais prise dans le bouchon... C'était vraiment que des grosses voitures familiales et tout... Remplies à ras-bord... Ouais... De bouffe... T'as qu'à regarder les reportages... Enfin les... Des interviews et tout que t'avais avant le premier confinement... T'avais que des... Excusez moi du terme... Mais des bobos en mode... Là je peux pas... Il faut absolument que j'aille à Saint-Barthes là... Parce que... C'est pas possible... Vivre dans mon 47 mètres carrés là... C'est trop chaud pour moi... Voilà... Bon après évidemment c'est sûrement très choisi... Mais... C'est quand même des mecs qui pensent un peu qu'à eux quoi... Donc dans... Enfin si tu... Si tu penses d'un point de vue collectif global... Que chacun est chez soi... Et voilà quoi... Autre raison qui peut-être fait partir les gens aussi... C'est de se dire... Ça va sans doute durer jusqu'à Noël et plus... Je me barre déjà chez mes parents... Et... Comme ça on fait des Noël sûr... Après si... S'ils avaient vu ça à la sortie du périph' ils seraient peut-être pas partis... Oui... Ma main ! Yes ! Et c'est une bonne fan d'Etienne ! Énorme ! Tu ne prendras pas... Yes ! Je re-signe pour 3 jours... Je me dis que... PP contre le Balrog gros... Aucune chance... PP il tue tout le monde en fait... You don't pass ! C'est une classe dans Demon's Souls... You shall not pass ! Pas du jeu... En vrai ce serait pas mal de voir un NPC... En PP ? Dans un jeu il est comme ça... Mes petits chatters... C'est genre le mec qui vient te voir juste quand tu sors de la ville de Pokémon... Tu vas dans les hautes herbes... Attention tu n'as pas de Pokémon ! Tu n'as pas de starter ! Il te donne des soins... Il fait comme ça... Tu poses ton crâne sur sa paume... Et là tu es... Et galvanisé ! En parlant de jeu vidéo... Je sais pas si t'allais en parler... Je suis un chien... De quoi ? Je crois pas hein... Assassin's Creed qui a sorti... Petit trailer... Avec l'AVF on... Alors je crois que les images sont pas forcément new... Mais en tout cas ils viennent de le poster aujourd'hui... C'est pour Assassin's Creed évidemment... Et je crois que c'est l'AVF de Thor si je ne m'appuie... C'est un gars à part Raph ! Comment devenir le nouveau boss d'Angleterre... Quand personne ne veut... Le nouveau boss d'Angleterre sans déconner... La réputation... La réputation qu'il devrait faire à lui... Non on va écouter... Pardon pardon... Ou même lui... Un mythe... C'est surtout... Une question de savoir faire... D'abord se préparer... Puis... Réussir son entrée... Ils pensent qu'on est des barbares... Ne les... Décevons... Pas... Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On pille bien sûr... Mais pas n'importe quoi... Prenez ce qu'ils ont de plus cher... Ils ne s'attendent pas... A ce qu'on épargne qui que ce soit... Mais laissez-en au moins un... Lui par exemple... Va dire à tout le monde... Que le diable... Est ici chez lui... Maintenant... Voilà... Comment on entre dans l'histoire... Et au Valhalla... Ça n'a aucun sens... Pourquoi ? Gros... Il parle à la caméra... C'est un putain de viking... Et il y a de l'attrape derrière... Gros... C'est un jeu vidéo... Il faut que ça ait l'air cool... Je ne suis pas d'accord... C'est le boss d'Angleterre... Je ne suis pas d'accord... Moi je trouve ça très bien... Moi en plus elle est cool... Il arrive de l'animus en même temps... C'est cool... C'est bien fait... Mais... Enfin ouais... Ça nous sort du leurre... C'est sûr... C'est gratuit... C'est gratuit... C'est que pour la pub La Voix... Oh non... Oui je me doute... Non... Bah apparemment... C'est pas la voix qu'il a dans le jeu ? Bah apparemment... La voix... Là le comédien... Monsieur... Comment il s'appelle ? C'est la voix du mec d'Avatar... Adrien Antoine... Il a fait que le spot... Ça par contre c'est un peu con... Par exemple pour Death Stranding... C'était les vrais acteurs... Je dis ça... Je dis rien... Ça ça dégoûte... Mais là elle était très bien la voix... Ouais elle était vraiment bien... Bon... On jugera la VF... Bien sûr... T'as testé la VF de Assassin's Creed Valor ? Non... J'ai absolument pas joué au jeu encore... Bon... On lui donnera sa chance... Mais tu vois le spot... Ça ressemble plus à un truc... Qu'ils auraient pu faire sur Watch Dogs... Ouais... Comment devenir le boss d'Angleterre... Il y a un mec dans le chat... Qui dit que c'est le même mec... Qui avait fait la voix dans Odyssée... Et donc du coup... Il pouvait pas mettre deux fois la même voix... En fait... Ils se sont gourés en fait... Ils ont inversé les scripts... Et ils ont fait la pub pour Assassin... Mais avec le script de Watch Dogs... Merde alors... Je sais pas si c'est vrai... Mais bref... De toute façon... Moi je jouerais en... En Viking... Comment devenir le boss de l'Angleterre... Attends... C'est quoi ? C'est en norvégien ? Bah non mais c'est à l'époque... Les Vikings... C'est Norvège... Suède... Danemark... Suède... Oui mais à l'époque... Je sais pas quelle langue ils parlaient à l'époque moi... C'est vrai... J'en ai aucune putain de... Mais attention... Ça se trouve la langue elle est même pas dedans gros... Parce que quand tu joues à Odyssée... Ils parlent pas grec les mecs... Euh non ça sera en anglais... Je sais... Je me doute très bien que ça va être de l'anglais... Voilà quoi... Ou du français mais... Là par contre quand tu regardes les images... Ça a l'air bien stylé... Après pour moi c'est juste... Ça ne porte pas le bon nom mais... Parce que là vraiment... C'est un mec qui conduit une armée frère... C'est plus un assassin... Enfin on est où là ? Mais bon... On est où ? Le jeu sera peut-être très bon... Ils ont remis des mécaniques des anciens... Et dans Brotherhood déjà... Tu as une confrérie d'assassins... Tu gères ton camp... Et c'est un des meilleurs d' Assassin's Creed... Oui mais dans Brotherhood c'est... Je sais pas c'est... C'est Ezio ! Non mais c'est plus il est dans... Il est déjà à l'intérieur du système... Et c'est... Je sais pas comment expliquer... Genre là... C'est un conquérant le mec... C'est Alexandre... C'est pas... Ça te raconte l'histoire des vikings... Qu'on foutu les pieds en Angleterre... Bon bah voilà... Ils sont pas venus pour décorer les murs... Enfin si mais avec du sang quoi... Pour moi les assassins c'est... Comme dans le 1... Ils doivent régler la paix intérieure... Mais là t'as encore du truc... Tu vois t'as encore des retours de features... Tu mets la capuce... Tu te caffons dans la base... Déjà on m'a dit qu'on pouvait one shot les mecs avec la dague... Oh ça y est c'est bon... C'est le jeu favori de Ken... Tu peux t'accroupir dans les herbes... C'est validé... C'est un stand-by pour Ken... Il y a beaucoup de jeux que tu peux t'accroupir dans les herbes... Non mais c'est un troll... Il déteste ça justement... Tous les jeux où t'es accroupi avec un arc... Il est en mode... Ça dégage... On pose 3 roms à 60 balles... Il achète... Salut Ken... On t'embrasse... Bon... Confinement... Confinement un peu... En tout cas en France... Ce sera pas le cas c'est sûr... Mais au Brésil... Et bien voilà... Si vous allez au Burger King... Et que... Et que vous venez... Enfin vous allez au drive pardon... Avec un ballet... Et bien vous avez un Whopper gratos... Face-foot des rois... Face-foot des rois... Burger King évidemment... Mais bon... On est les rois du PAF... Donc on est au-dessus... Mais voilà... En vrai... Ce qui est particulier... Dans le sens où... Je crois que... Tu n'as pas le droit... D'être à pied... Sur le circuit... Voiture du drive... Il est pas à pied... Il est emballé... Ok d'accord... Non mais tu... J'ai pas d'argument... Mais il vole hein... Est-ce que tu as les règles du Brésil ? Bien joué... Si c'est qu'au Brésil... Effectivement... On mandera Junpi... On sait pas... Bon... Je l'ai vu tout à l'heure... J'étais obligé de le mettre... Gotaga... Qui en ce moment est... Et... Il ouvre des packs quoi... Il a encore eu une petite dinguerie... Pendant que Kotei et Kamel... Ça se meurtre un peu là ? Kotei et Kamel sont dans les choux... Il a pris... Un Messi... Non... Unanime... J'ai vu que j'ai eu Mbappé... Oui mais... Oui messieurs... Oui messieurs... Allez... Petite animation... Qu'est-ce que c'est long putain... Attaque en droit... Let's gooo ! Let's gooo ! Lionel Messi... Alors apparemment... De ce que j'ai compris... Messi c'est pas trop méta... Mais bon... Ça reste quand même le joueur qui a 93... Donc... Il rigole... Il est pas très méta... Je sais pas si tu l'as mis mais... Electronic Arts avec FIFA... Tu l'as mis ? 10 millions ? Euh... Non... C'est 500 000... 500 000 dollars de... Ah tu veux dire les profits qu'ils ont fait ? D'amende... Non non... 500 000 dollars d'amende... Aux Pays-Bas... Par semaine... S'ils règlent pas le problème des booster packs... Et des loot box... J'avais vu en gros titre... Après j'ai pas lu l'article mais... Je sais plus qui avait posté ça... C'était peut-être Games Reporter... Un truc dans le genre... Et c'était... Il devait 10 millions... Ou un truc comme... Mais s'il gagne plus de 500 000... Par semaine... Mais c'est ça... C'est ça que je me disais moi... Voilà tu vois... A une amende de 10 millions... Pour son mode fut... Ouais... Ça pique... Franchement... Je disais j'ai rien... Directement contre Electronic Arts... Mais vraiment le mode fut de FIFA... C'est vraiment la plus grosse arnaque... Qu'on ait jamais vu de la Terre quoi... Malheureusement... Non mais c'est du casino quoi... Non mais... Pour moi ce qui me gêne... C'est pas le fait de paquer... D'avoir des joueurs et tout... Y'a pas de soucis... Ils jouent à Summers War... C'est le même système... Et je kiffe ça... Et je comprends qu'il y a plein de joueurs qui kiffent... Y'a pas de problème... Ce qui m'embête... C'est le reset chaque année... Tous les ans... Ça c'est pas possible les gars... Bien sûr... C'est ça l'arnaque... Ah oui avec le jeu... D'accord... Mais oui mais... Mais tous tes joueurs du coup tu les perds... Oui bien sûr bien sûr... Mais c'est ça qui est horrible... Parce que que tu packs... Bon bah ok on connaît... Tant que tu mets les taux de drop... Bon bah les gens savent ce qu'ils achètent... Par contre le fait que ça reset chaque année... C'est vraiment terrible... Les gens ont raison... C'est un cas pas payant en plus... Bien sûr... Et en plus le jeu... Ah ouais non mais vraiment... C'est pour ça qu'il faut pas inciter les gens à... Malheureusement je trouve que c'est vraiment pas un truc dont on peut être fier... On enchaîne ? Avec un dernier tweet ? C'est vrai... C'est juste demain... Finale League of Legends... Quand même... Voilà... 11h... 11h française... Damwon contre Sunning... A ton avis ? Chine contre... J'ai pas assez regardé... Mais bon... On va dire que... Je veux dire... Retour de la Corée... Allez... Parce que les Chinois... Ils nous ont un peu dégoûté l'année dernière... Si c'était pas top esport... Je pense que Sunning... Ils vont se faire... PULVER ! Je pense que ça va être un... On aimerait bien une finale pas 3-Z quoi... Parce que c'est tout le temps comme ça... Ah bah là... C'est bien parti pour ça ? Moi je... Oui bon... Je bet 3-0... Pour Damwon... Ou alors je me trompe totalement... Mais Sunning... C'est ça en effet... On verra... Marie... Peut-être recule un tout petit peu ton micro... Et je crois qu'il... Oh ce serait pas avec Karim ? Garde attends... Il a... C'est bon... Voilà... Donc évidemment... Il touche lui... Et d'ailleurs du coup... Pour ceux qui n'ont pas suivi... Hier... Ce sera le dernier cast de Chips et Noix... Oui... Enfin je sais qu'il y a des compètes assez régulières... Mais j'avoue que j'ai pas tout tout suivi... Et j'ai suivi aussi qu'il y avait eu... Enfin j'ai vu qu'il y avait eu un tournoi... Ah ouais à Monaco... Un peu... Ah oui à Monaco... Ah oui à Monaco... Ah oui à Monaco... J'avais vu aussi... Il y avait Sean je crois qu'il le faisait... J'ai vu passer mais j'avoue j'ai pas spécialement suivi TFT... J'ai pas joué depuis quelques temps... Ah ouais ? Moi j'y joue... Tous les jours quasiment... Tous les jours pareil... Et au moins une ou deux games... Mais par contre il y a eu... Depuis le déconfinement j'ai lâché... Moi je joue car une Terra... Il y a personne... Je retombe tout le temps sur les mêmes personnes... Ça me saoule... Parce que t'es trop forte... Parce que quand t'es trop haut dans le ladder... Tu tapes toujours les mêmes mecs... Non mais dis oui... Ah ouais ouais ouais... Ouais ouais ouais... T'es trop forte... Non par contre j'ai vu qu'il y avait eu un petit... Un tournoi invitational... Avant que le jeu sorte de League of Legends... Ouais Wild Rift... Ouais... Après il est en bêta... Il est en bêta en Asie là... Il est en open bêta en Asie... Il y avait eu une espèce... Enfin en tout cas... J'ai vu une espèce de cast... J'ai juste vu ça pendant une minute... Le mec qui jouait au jeu et tout... En vrai je vais pas voir ce que ça donnera... Le jeu est proprement vrai... J'ai hâte que ça sorte... J'avais un colis d'un abonné... Mais on l'ouvrira peut-être la semaine prochaine... Est-ce qu'il y a de la bouffe dedans ? Il y a du manger... Il y a deux sachets de manger... Mais ce qu'il y a c'est que... Vous vous avez aucun cadeau... C'est pas grave... C'est pas grave... On est heureux pour vous... Je m'en bats les couilles moi... C'est juste pour voir... Bien sûr on est heureux pour vous... Ok bah... On le fait maintenant ou pas ? Oh il est mignon ! T'étais vraiment gêné pour ça ? Est-ce que ton actu jeu vidéo peut attendre lundi ? Est-ce qu'il y a des trucs un peu... C'est maintenant ou jamais ? Laisse-moi checker vite fait... Parce que j'aimerais bien faire passer Panta... Parce qu'il est rarement avec nous... Oui oui... Oui on peut attendre... Ouais... Bon bah regarde ton... Alors vas-y ouvre ça... Et après on fait le truc de Panta... Voilà... Comme ça... Comme ça on est tranquille... En fait ce qu'il y a c'est que... Son aventure à ce monsieur qui nous a envoyé des petites choses... Elle est assez folklorique si je puis dire... Parce qu'il nous avait déjà envoyé un colis avec plein de trucs... Qui a été perdu... Ah oui... Putain c'est terrible... Et là du coup il nous a renvoyé un colis... Avec plein 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 de choses... Je vais vous lire quand même... Alors il n'y a pas d'adresse là quand même... Qu'il ne se fasse pas couillonnée... Mais voilà... Il habite au Japon apparemment... A Kawasaki... Il a écrit ça... D'accord... Je ne sais pas où vous savez... Mais en tout cas ça sonne japonais... Bien le bonsoir le récap... Comment allez-vous ? C'est Julien... A.k.a. Estreka... Je vous envoie un nouveau colis... Du Japon... Vous deviez le recevoir la semaine après le The Event... Bah non... Il est difficile pour moi de suivre les émissions en live... Et d'interagir avec vous et la commu... Donc je regarde les replays et quelques strips persos de temps à autre... J'apprécie toujours autant ce que vous faites... Et ce que vous apportez à la commu... Feu le live... Qui ne cesse de s'agrandir... Du rire... Comme des larmes... On t'oublie pas Zoulou... Sûr on l'embrasse... De la joie... De la surprise... Et bien d'autres... Je ne sais comment vous remercier... Veuillez donc accepter ces modestes présents... Alors Hugo... Qui est la raison principale de cet envoi... J'ai une manette Gamecube apparemment... Xari un nouveau jeu de cartes pour ta collection... Max il a une petite figurine Dragon Ball Z... Marie et Gigi... Ah bah si... Une petite figurine Dragon Ball Z... Panta tu iras bien te faire foutre... Emmanuel que je remercie d'avoir réceptionné le colis... Pourra également choisir quelque chose dans le colis... C'est gentil... Une figurine Pokémon réservée à Cinderis... Donc si vous croisez Zoltan... Oh non ça ira... Je laisse sur un réseau... De faire une petite distribution à la régie... Qui fait toujours du bon boulot... Prenez soin de vous... Continuez comme ça... Au plaisir de vous rencontrer... A ceux qui viendraient sur l'archipel... Et bien merci beaucoup STK... C'est très gentil... Merci c'est adorable... Du coup je vais déballer un petit peu ce qu'il y a... Pour que vous voyez... Déjà il pense à notre bien-être... Il nous a envoyé des masques... Il paraît que les avions... Ils décollent plus trop... Il nous a envoyé des masques... Il pense à notre bien-être le mec... Donc ça c'est très très gentil... J'apprécie... Oh il nous a envoyé... Oh une petite saccolle switch... Wouah... Luigi de Kirby... Luigi... Mais non c'est Luigi bien sûr... En vrai il a l'air de... Putain il est stylé... Alors il y a peut-être un jeu dedans... Je ne sais pas... Alors ça c'est de la bouffe... Je sais pas si tu connais Marie du coup... Mais... Wouah... Ça a l'air assez dégueulasse... Oh ça a l'air cool attends... Non je connais pas... C'est du brogni en bas... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais tu peux en gagner dans les machines à pinces... T'en as genre des milliers... Tu peux les faire tomber... C'est un brogni en bas... Big Choco... On dirait plutôt une galette de riz au chocolat... Ouais ça ressemble un peu à ça en effet... Ça a l'air massif en tout cas... Big Choco... J'ai envie de goûter gros... Ça a l'air trop bien... On a ça... Ça ça doit être ta figurine Max... Ah... Attention parce qu'il y a... Apparemment il y a plusieurs figurines Dragon Ball... C'est 18... Je te laisse c'est 18... Tiens un petit Vegeta... T'inquiète... Plutôt stylé... De bonne facture... On sait qu'au Japon ça coûte pas très très cher... Ces petites figurines... Mais en vrai elle a l'air stylée... J'essayais de pas trop abîmer... Parce qu'il y a pas mal de choses... Je vais mettre ça par terre... Ouais t'as des magasins... On a un petit Pokémon... Un petit Rookool... Ça fait plaisir... Un petit Rookool... C'est vrai... C'est exactement lui... T'as visé dans le mille mec... Il y a plusieurs loots assez similaires... On a un petit Pikachu bien sûr... Un Drac au feu... Juste là aussi... Et ça c'est quoi ? Allez... On a un autre petit truc... Oula... C'est assez... C'est Bull Bizarre... Allez on est bon... C'est quoi ? C'est Bull Bizarre ça ? Ouais c'est Bull Bizarre... Non je... Mais Hugo c'est pas ça... Mais oui je sais... Ça c'est ton... C'est ton jeu de cartes One Piece... One Piece... On se désinfectera bien sûr... C'est un petit jeu de cartes One Piece... Oh pas mal... Oh putain la manette elle est trop jolie... Oh beau jeu... Tu peux le montrer à la caméra Xavi ? Oh stylé... Là il est en... Tant que je le déshabille... Oh c'est une couleur que j'avais jamais vue... C'est une mannequin cube... C'est une mannequin cube... C'est une mannequin cube... C'est un scion turquoise... Elle est trop trop belle... Officielle... Une mannequin cube... Officielle ouais... J'avais la mannequin cube orange à la maison... Elle est magnifique... Et je voulais une autre manette... Il m'a dit bah je te l'envoie... Elle est turquoise métallisée... Mais quel énorme boss... Encore des loups de Pokémon... Un petit... Ça c'est Hortank si je dis pas de bêtises... Ouiiii... Bonne réponse... Bien joué... Et ça c'est ? Ça je ne sais pas qui c'est... Ah c'est le chien électrique là... C'est euh... Ouais j'ai pas... Voltali ? Non 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 non... Si si Voltaclébar... Si si c'est lui... Ah oui putain mais c'est le petit chien... Voltaclébar... Il est mignon... Ça je ne sais pas du tout... Ah c'est pour faire des Gundam... On a trois trucs pour faire des Gundam... Ça en vrai c'est... Malheureusement Epion est parti... C'est con... Il y en a un troisième... Il y a un magasin Gundam qui a ouvert... Un autre là... Celui-là il est grandit... Attends mais attends... Retourne-le... C'est une gratte... C'est-à-dire qu'il faut le construire soi-même... En gros tu... Tu casses le tout... Et tu fais ça toi-même... Vas-y j'ai ce qu'il faut... Encore des masques... Et un dernier truc... Voilà... Waouh... Je ne sais pas ce que c'est... Ça doit être un Gundam aussi... C'est marqué Gundam... Unicorn Gundam... Unicorn Gundam... De Bandai... Le graphiste a beaucoup à faire... Joli col... Rizzo qui vous dit... Il y a quoi derrière ? En tout cas... Gros merci Julien... De nous avoir envoyé ça... Tu régales... Tu viens réceptionné... Sache-le... Et t'es le boss... Du coup la figurine Dragon Ball... On va se battre là... Oui on est d'accord... Il est cool... Il est trop stylé... On est d'accord... On est d'accord... Donc n'hésitez pas... Je le rappelle... Si vous voulez nous envoyer des petits colis... A le stream... Vous mettez en adresse le stream... De RuPaul Vaillant Couturier... 92-300 Levallois Perret... Et on réceptionnera ça... Comme il se doit... Voilà... Merci... Merci... Beaucoup beaucoup... Prévenez-nous en DM quand même... Avant... Vous avez envoyé quelque chose... Essayez de nous prévenir via tweet... Vous mentionnez le stream... Ou des choses comme ça... Mais en tout cas... Vous pouvez le faire si vous voulez... De le recevoir... Nous allons continuer évidemment... Cette émission avec... Pantac... Qui a préparé... Un petit quiz... Bien sûr... Et bien... Regarde on va te mettre un jingle... Je ne sais pas lequel... On va en mettre un... Allez c'est parti... Jingle... Le jingle neutre... Le jingle neutre... C'est incroyable... Moi j'aime beaucoup... Écoutez... Est-ce que vos buzzers fonctionnent ? Je pense que oui... On est prêts... Ce n'est pas un quiz jeu vidéo... Ça va être un quiz sur plein de choses... Il y a 11 questions... Et le but... Karting... Très bien... Le but... C'est que la réponse... A chacune des questions... Est un teasing... De la question suivante... D'accord ? Donc ça vous aide un petit peu... Mais quel génie... T'as préparé ça en combien de temps ? J'ai fait ça en une heure... Sans déconner... Alors... Soyez indulgent... Soyez indulgent... C'est bien... Une heure mec... T'as travaillé plus que nous tous... Toute la semaine... Alors... On commence avec du facile... On recherche une arme... Un truc discret... Alors... Aussi... Attention... Si vous répondez une fois... Vous pouvez plus répondre... Une autre fois... Une arme discrète... On recherche une arme... Un truc discret... Qui permet d'éliminer ses cibles facilement... Une corde à piano... Mais putain... Mais comment t'as fait ? C'est ça ? Ouais c'est ça... Mais quel boss ? Pardon... Éliminer ses cibles facile... Pas une arme... Bah si... Une arme d'Hitman mais gros... Une corde à piano... Mais tu joues à Hitman tout le temps... Mais d'accord... Mais comment tu peux trouver une corde à piano... Avec les indices... Il a le seul... Un peu oui... Je termine... Une arme discrète... Qui s'est éliminée silencieusement... Bah moi j'aurais dit... Un silencieux quoi... Frère... Tu penses à une arme... Tu penses directement à une corde à piano... T'es de mauvaise foi... Ouais discrète... Oui... Ah non c'est pas de mauvaise foi... Je suis exceptionnellement impressionné... Dans l'oeuvre qui me caractérise le plus... On me planque généralement dans une veste en costard noir... Enfin dans une veste de costard noir... Et mon utilisateur mondialement connu dans la sphère du gaming s'en sert pour neutraliser discrètement et en quelques secondes ses opposants... J'ai un nom assez étrange... Faisant référence à la musique... Et plus particulièrement à l'instrument dont je suis initialement extrait... Un corps de violon... Ça marche aussi... Voilà... Mon utilisateur de la série de jeux dédiés porte une chemise blanche... Une cravate rouge... Et j'ai un code barre... Tatoué... Oh putain t'as bien détaillé... De la tête... Oui bien sûr... Bah là j'aurais trouvé tu vois... Je l'aurais eu... Allez on enchaîne... Je suis une série télé... Lancée en 2016... Saluée pour mon ambiance... Et adaptée... D'un livre de Michael Christian... Je vais tenter Breaking Bad... C'est non... Bah 2016 gros... Non mais parce que le mec était chauve... Ah ouais... Peut-être... Donc adaptée d'un livre de Michael Christian... Qui avait donné suite à deux films... Dans lesquels on retrouvait l'acteur Yul Brynner... Mes thèmes sont assez avant-gardistes... Et comportent notamment le transhumanisme... La conscience... L'IA... Black Mirror... Non ! Et l'exploitation des machines par le... Mon thème et mon intro... En image de synthèse... Mister Robot ? Non ! Ah putain je l'ai ! Vas-y continue... J'ai tout le temps... J'ai tout le temps... Et j'ai aucune idée... Alors monté... Moment d'intro en image de synthèse... Sont très réputés... Grâce à la musique de Ramin Djawadi... Déjà à l'oeuvre sur l'OST de Game of Thrones... Je propose un thème joué au piano... Et de nombreuses reprises avec cet instrument... Puisqu'il est central dans mon histoire... Je sais... Équipant notamment le saloon de la ville... Où se déroule la majorité de la saison 1... Dans la saison 2... Nous restons au sein du parc... Et dans la saison 3... C'est dans le monde réel... Et désormais futuriste... Ah ! Monde réel... Westworld... Oui mais il le dit pas ! Il dit pas à Thyrine tout le feu ! Par contre fermez votre chat ! Mais j'allais réactiver tout le monde... Après la réponse de Xary... Fermez votre chat là ! Donc c'est Westworld ! C'est Westworld effectivement... Xary fais ton PC ! Magnifique générique... Mais ça change... Oui fermez les PC pour les chats... Non il a pas le chat... Ah ouais ? Non mais je vais pas lire le chat... Je l'aurais peut-être vu avant... Mais comment ça moi je triche... Tu triche ! Incroyable ce générique... Magnifique et superbe série... Jamais regardé ! Pour la saison 1... On m'a dit que c'est trop long ! Ah mais non ! Regarde la saison 1... C'est incroyable ! On m'a dit que c'était trop long ! C'est trop long ! Mais non c'est pas trop long les gars ! Sans déconner ça dure 10h ! Mais oui mais justement ! Le problème c'est... C'est pas le temps que ça dure... C'est ce qui se passe en 10h ! Le problème c'est qu'entre l'heure 3 et l'heure 8... Il se passe rien ! Vous me dégoûtez ! Ça dure 10h ! 5h du coup ? Vous me dégoûtez ! Continuez de regarder... Emilie in Paris et toutes vos mères ! Mais on regarde pas ça ! Respecte-nous ! J'ai regardé ! Après déjà en 5h c'est peut-être plus acceptable ! En x2 peut-être ! Regardez-le en x2 ! Voilà ! Ah ça j'aime bien ! Là il y a un lien avec Westworld ! Alors il y a peut-être un lien avec Westworld ! Peut-être ! Attends par contre c'était quoi le lien ? The Eastwood ? Le piano ! Le piano ! Le piano ! Mais il est trop fort ! Il a fait un film de mon frère ! Guichaud ! On recherche un film qui partage son méchant avec Westworld ! Donc ça tombe bien puisque vous avez tous regardé Westworld évidemment ! Silence des Agneaux ? Non ! Je me déroule sur une petite île des Etats-Unis ! Il carcérale appelée le Rocher... Acatraz ! Prison Break du coup ? Non ! Je sais pas ! Carcérale appelée le Rocher sur laquelle un groupe armé a amené des missiles embarquant du gaz mortel ! Pépite des années 90, film de Michael Bay ! Et si vous vous trouvez toujours pas, il suffit de me dire comment s'appelle l'île mais en anglais ! Et si vous trouvez toujours pas parce que vous avez une mémoire immédiate merdique, sachez que c'est le surnom de Dwayne Johnson mais sans le ze devant ! Baroque hein ! Bien joué ! Bien joué ! Je vous l'ai dit une heure pour écrire les questions donc c'est pas exceptionnel ! Non non c'est très très bien ! C'était très cool ! Je connais pas du tout ! C'est exceptionnel comme film les gars ! Avec le vieux là ! Regardez ! Avec Sean Connery ! Mais oui ! Trop bien ! J'ai une question pour la suite ! Est-ce que c'est que des séries ou pas ? Non 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 ! C'est des films, des trucs, des personnages ! Il est exceptionnel ce film ! C'est trop bien ce film ! Ah c'est un film ! Je crois que c'est une série ! Qui est blindé de scènes cultes ! Avec Sean Connery ! Qu'est-ce qu'il fait le Rocher ? Beaucoup trop bien ce film ! On enchaîne ! Alors prochaine question ! On recherche un personnage ! J'ai réactivé tous les buzzers c'est bon ? Oui ! Un personnage de manga ! Je suis un professeur d'un petit village ! Qui forme toute une génération de combattants ! Le symbole de mon village c'est la feuille ! Et mon élève ? Le professeur ! Qui est le professeur ? Iruka ? Comment ? Iruka ? Iruka pas du tout ! Mais attends ! Allez-y ! Chêne ! Chêne ? J'en sais rien ! Kakashi ! Non ! C'est pas important ! J'ai le temps du coup ! Alors c'est le prof de Rock Lee ! Du coup parce qu'il y a Rock ! Mais du coup j'ai pas son nom je suis désolé ! C'est Guy ! Tente un truc ! Tente un truc ! C'est Guy Sensei ! Je l'ai pas lu ! Je l'ai pas lu ! C'est Guy Sensei effectivement ! Je lui ai donné Westworld ! J'ai fait une Max Hilden ! Y'a quelqu'un qui nous regarde derrière la vide ! Il m'a déjà fait un quiz Naruto là ! J'ai pas fait le compteur de points ! Déjà je savais que c'était le prof de Rock Lee ! Qui a eu des bons points jusqu'à maintenant ? Max et toi ? Non non moi non ! Toi tu l'avais pas eu Westworld ! Il a pas eu Westworld ! Il a dit une bêtise ! Ah il a pas eu Westworld ! Ok ! Donc Max, un point ! Et quelqu'un d'autre ? Non ! Max a eu tous les points ! On enchaîne ! Donc lundi c'est peut-être dans ce que vous avez prouvé ! On recherche un personnage de jeu vidéo ! D'ailleurs si j'avais eu mon propre jeu ! Ça s'appellerait sûrement Ghostrunner ! Sorti cette semaine dans lequel je cours sur les murs ! Je neutralise tout un tas d'ennemis avec mon katana ! Attends mais t'as dit la réponse ! Non ! Si j'avais eu mon propre jeu ! On cherche un héros ! C'était dans tes news ! Tu sais quoi ? Je te réactive parce que c'est vrai que c'est confusant ! C'est le Samouraï dans Solid Snake dans Metal Gear Solid ! Mais je sais pas comment il s'appelle ! Son nom ? Rah putain ! Je l'ai plus ! Allez 3 secondes ! 3, 2, 1... J'y recommence du début parce que je t'avoue que c'est lui ! On recherche un personnage de jeu vidéo ! D'ailleurs si j'avais eu mon propre jeu ce serait sûrement Ghostrunner ! Raiden ! Non ! Mais non c'est le mec que j'ai dit ! Non ! Le Samouraï dans Metal Gear Solid ! Moi j'avais pas compris la question ! Dans lequel je cours sur les murs et je neutralise tout un tas d'ennemis avec mon katana ! Je suis un personnage futuriste mais adepte d'un style de combat ancien ! Et j'ai notamment affronté Solid Snake dans le premier Metal Gear Solid ! Ah ! Mais oui ! Je sais pas ! Mon nom de code en français ça donnerait Renard Gris ! C'est bien joué ! J'ai écrit la question avec le cul ! Et il a un autre nom ! Il a un autre nom ! Il s'appelle Frank Jaeger ! Ou Deep Throat ! Et ça c'est Ghostrunner ! Excellent jeu ! Mais voilà ! C'est ça que tu nous as montré ! Excellent jeu ! Qui est sorti du coup... Mais c'est vrai que s'il avait eu un jeu pour lui ça serait sûrement... Ça serait ça ! Mais effectivement Raiden en fait ça passait... J'avais complètement zappé que Raiden... Parce que j'ai pensé du coup à Rising et... Bah je suis désolé c'est vrai que ça a un peu induit en erreur ! Et quel était le lien avec... Le lien... Putain c'était quoi le lien déjà ? Bah c'est un ninja quoi ! Ouais c'est un ninja c'est ça ! Ah ouais ! Le lien était un peu... C'est clairement un ninja ! Vas-y ! Ok ! Alors suivant ! On recherche une série ! Icône du Paranormal ! Dans laquelle nous suivons les pérégrinations ! Bah X-Files ! Bien joué ! Bon mais il dégoûte cet enculé ! Connu Paranormal ! Une série connu Paranormal ! Dans les pérégrinations des deux personnages ! Souvent face à des conspirations mondiales ! L'un est médecin ! L'autre illuminé ! Les deux enquêtent sur des séries de cas étranges ! J'ai été notamment diffusé dans la trilogie du samedi ! Avec le sous-titre Aux frontières du réel ! Mes personnages sont évidemment Dana Scully et Fox ! Y'avait pas au-delà du réel aussi ? Euh... J'étais trop jeune ! Allez ! J'ai jamais regardé de ma live ! J'étais souvent diffusé avant X-Files comme préambule de la trilogie du samedi ! Mon générique disait... Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur ! Je l'ai plus ! Je l'ai plus ! Ah ! Si ! Twilight Zone ! C'est euh... Non ? Non ! Putain ! Mon générique... C'est temps X avec les frères Bogdanoff ! Mais non ! Non ! Non ! Alors là, le lien, c'est juste la trilogie du samedi ! Mon générique disait... Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur ! N'essayez donc pas de régler l'image ! En vrai, mon nom est à peu près le même que la version française de X-Files ! C'est juste qu'il va un peu plus loin ! J'ai été diffusé notamment dans les années 80 dans l'émission temps X ! Je n'étais pas né ! Putain, je suis désolé, je l'ai pas ! Putain, mais les gars ! Il y a un rapport avec temps X ! Oui ! Ça passait dedans ! Mais attends ! Je vous le dis, je vous le dis juste ! Marie, elle l'a dit juste avant ! J'ai plus le droit ! Mais je l'ai dit ! Je l'ai dit ! Il y a deux secondes et demi ! Mais pourquoi tu m'as pas validé ? Non, parce que la question n'était pas encore lancée ! C'était la question d'avant que t'as dit ça ! Allez ! Je réactive tout le monde ! Je réactive tout le monde ! Bah au-delà du réel ! Bien joué ! C'est pour ça que t'as pas répondu ! Mais voilà ! La question suivante ! Rappelez-vous ce générique ! Désolé Marie ! Donc ça existait bien ? Bah oui ! Mais oui ! Elle est dégoûtée ! Le générique n'était trop stylé ! En vrai ! Donne le point à Marie ! Un point pour Marie ! Mais non, non ! Je veux pas de point comme ça ! Un point pour Marie ! Elle la préchotte ! Oh TPS ! Le logo TPS ! Mais attends ! Le remake de Twilight Zone, je sais pas quoi là ! Y'avait pas un peu un générique où il disait pareil ? Ne réglez pas votre téléviseur ! Ah oui ! Alors attends ! Twilight Zone ! C'est le nom anglais d'au-delà du réel mais des années 70-80 ! C'est ça ! Y'a eu un remake et le générique disait ça ! Bah alors du coup t'as un point parce que officiellement c'est le métier ! Allez vas-y prends 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 ! C'est tout à fait ça ! Le chat est en feu, il dit ce que j'ai raison ! On enchaîne ! Je suis un scientifique et animateur télé ! J'ai initié une génération de curieux... Mac Lesgui ? C'est non ! Putain ! Jamy ? C'est non ! Oh merde ! Bah il est pas scientifique, il était journaliste ! J'ai initié une génération de curieux aux sciences ! Avant de faire les gros titres pour la supposée chirurgie esthétique dont j'aurais bénéficié ! Bah du coup effort d'Ogda9 ! C'est un des deux ! Mais c'est un des deux ! Lequel ? Igor ! Bien joué ! Réputé pour ma physionomie particulière et pour le duo que je forme avec mon frère, j'ai animé temps X ! Et pourquoi pas Grishka ? C'est comme ça ! D'accord ! Non, ça se finissait par je suis le frère de Grishka ! Ah d'accord ! Et justement voilà, ces dernières années Cyril Hanouna a sorti un single sur mon nom de famille ! Et je vous ai mis sans déconner une photo des frères Bogdanoff jeunes ! Normalement là en région ! Ils étaient beaux gosses ! Ils étaient beaux gosses ! Il y avait rien à changer ! Bah ouais ! Dommage ! Maintenant c'est des mobs dans Fallot 4 gros ! Bordel ! La violence ! La giga violence ! Allez ! On continue ! Je suis une émission... Une émission animée notamment par Jenny Delpino, Jean-Philippe Doux, Alexandre Dos Santos, connu sous son pseudonyme de l'époque ! Arnaud Guidouin ! Je suis surtout connu pour mon trio d'animateurs qui a accompagné le réveil de bon nombre de collégiens et de lycéens ! Le morning show ? Enfin le... Non putain le truc... C'est non ! Morning live ! Bien joué ! Le morning live ! Le truc de Mickaël Youne là ! Je t'égoûte ! Je vole tous les points ! Ce trio se compose de Benjamin Morgan, Vincent Dosania et Mickaël Youne ! Voilà, ça c'est quand il réveillait sa meuf ! Ouais ouais, j'avais vu ce truc là ! Un fou ! Quelle horreur ! Et je crois qu'il ferme la porte après qu'il fait genre... Elle est pas contente, elle est pas contente ! Quel fou ce mec ! Il est incroyable ! Il est incroyable ! Allez, il en reste deux ! Il en reste deux ! Allez, au moins un point ! Top ! Je suis un acteur qui nous a malheureusement quittés dans les années 2010, j'ai accompagné la jeunesse de pas mal de gens dans des films où je me déguise en nounou, de mes enfants dont je n'ai pas le droit de visite ! Robin Williams ? Oui ! Ah non ? C'est oui ! Madame Dogfire ! Eh oui bien sûr ! C'est un rapport avec... Justement, tout à l'heure tu disais Robin Williams, et après tu fais non c'est Robin Williams, et du coup j'étais là en mode putain, vous avez tous parlé de tout ce qu'il y a dans le... On a tous dit des indices sur les questions que t'allais poser ! C'est ça, c'est exactement ça ! C'est quoi le rapport avec le morning live ? Euh... Bonne question ! Ah oui ! Attends ! Attends, je l'ai, je l'ai ! Parce qu'il y a un rapport avec Zelda ? Non, alors non, parce que... Donc il a fait les pubs avec sa fille qui s'appelle Zelda, parce que lui il jouait à Zelda quand il était plus jeune, et alors du coup donc, en tant que professeur des écoles très huppées, invitant les élèves à penser par eux-mêmes et à s'intéresser à la poésie, donc ça c'est son rôle dans le cercle des poètes disparus, avant c'était Madame Doubtfire, l'un de mes rôles me permet de hurler Good morning Vietnam ! Et j'ai un quasi-homonyme Incroyable ! Qui a eu une carrière musicale... Bah ça c'est bon ! T'es là, t'es là ! T'es là, t'es là ! Et j'ai eu une quasi... J'ai eu un quasi-homonyme qui a eu une carrière musicale débutée dans le boys band Take That, avant d'enchaîner sur des titres comme Root Box, bien sûr ! Pour Robbie Williams ! Robbie Williams, bien évidemment ! Attention, dernière question, elle compte pour 8 points ! Ah ! Bah oui ! Evidemment ! C'est un quiz de Ken ! Alors, je suis un film de 2013, mettant en avant un sport assez particulier et très dangereux ! Je suis réalisé par Ron Howard, et attention ! Vous aurez le droit de buzzer autant que vous le souhaitez ! Ok ! Je réactive immédiatement ! Ça marche ! Ça n'a aucun sens, ce quiz n'a aucun sens, je suis d'accord avec vous ! 2013 ? 2013 ! Je suis réalisé par Ron Howard, et je compte parmi mes acteurs principaux Chris Hemsworth et Daniel Brühl ! Tous deux campant les rôles de deux stars de ma discipline, deux rivaux ! Rush ! Bien joué ! 8 points pour Xari ! Incroyable ! Prénommés tous les deux ! Tragique ! Après, c'est réel ! Ouais, ouais ! C'est une vraie histoire, et Niki Lauda... Ouais, voilà ! Qui est mort, d'ailleurs ! Je ne dirais rien de plus ! Niki Lauda est mort il n'y a pas longtemps, non ? Il n'y a pas longtemps ! Il n'y a pas longtemps ! Ils l'ont rendu hommage ! Tout à fait ! Voilà, je termine sur une actu hyper triste ! Voilà, à finir ce quiz, je nique l'ambiance ! Désolé ! Tout simplement ! Merci Panta pour ce quiz ! C'était très très cool ! Merci Panta ! Tu nous as évidemment à régaler ! Je vous propose de continuer, du coup comme on a un peu de temps, on peut revenir sur la circulation normale de cette émission, le déroulé normal de cette émission, et on va parler de jeux vidéo ! Du coup, jingle ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Jeux vidéo ! Merci ! Xari, tu fais des belles vocalises en ce moment, ça me fait très plaisir ! Alors, on va parler un petit peu de... Bah, je parlais tout à l'heure des Bogdanoff et de leur présence en tant que NPC. Là, on va parler un petit peu de Todd Howard, qui est derrière bien sûr les Fallout, mais pas que, qui a été interviewé récemment. Vous n'êtes pas sans savoir que Bethesda a été rachetée par nos amis de chez Microsoft à Xbox. Et il y a eu un petit entretien de notre ami Todd Howard, et on avait remis en question il y a quelques jours, je crois qu'on en avait parlé dans cette émission, le fait que certains jeux de Bethesda à l'avenir seraient des exclusivités sur les consoles Xbox. Et Todd Howard s'est, on va dire, mi-exprimé sur le sujet, que je retrouve ce qu'il a dit exactement. Il se contente simplement de répondre à la question est-ce qu'on pourra voir que vos jeux sur Xbox ? Il dit juste, cela est difficile à imaginer. Donc, c'est quand même un indice sur le fait qu'il pourrait y avoir deux jeux qui se croisent. D'un côté, Todd Howard qui n'est pas trop chaud pour laisser ses jeux à Xbox et que sur ses consoles. Et de l'autre côté, Phil Spencer qui veut peut-être être un peu agressif et pousser le concept jusqu'au bout. A voir ce que ça donnera. On rappelle que Phil Spencer ne peut pas trop se prononcer avant l'année prochaine, puisque sinon, c'est illégal. Le contrat sera niette s'il fait ça. Donc, on attendra un petit peu. Mais je vous avoue qu'il y a Starfield et le nouveau Elder Scrolls qui sont dans les talons. Donc, à voir ce que ça donnera. Mais surtout, où est-ce qu'on pourrait y jouer ? C'est surtout la base de l'info. Parce que ça priverait un énorme parc de consoles et donc beaucoup de consommateurs à ces jeux-là qui intéressent beaucoup. Autre petit truc. Bon, c'est du... On va dire du bagou. Une saquinette. Ouais. C'est un petit bonbon. Ça fait plaisir. On le met sous la langue. Ça fond. C'est cool. On parlait du chat dans Miles Morales il y a quelques semaines. Eh bien maintenant, c'est un costume exclusif pour Miles Morales. On regarde en fullscreen. C'est plutôt stylé quand même. Le premier. Dans le premier, il y avait plein de costumes pour Peter Parker. Et celui qui était à l'ancienne. Il était en shell shading. Mais il n'était pas en BFB. Non, mais il était quand même bien intégré déjà. Vous l'avez compris, c'est un petit clin d'œil à Into the Spiderverse. Et du coup, ce costume, il y a une petite question qui émanait de la plupart des joueurs quand ils ont vu ce petit teaser. Parce qu'ils ont trouvé ça cool. Moi, je vous avoue que ça ne m'en bouge pas parce que je ne suis pas sensible à Spider-Man ou quoi que ce soit. Mais apparemment, les gens étaient contents. La seule question qui venait, c'était mais s'il vous plaît, dites-moi qu'il ne faut pas débourser un euro de plus pour l'avoir. Eh bien, on a eu une réponse officielle d'Internet Games. Tu peux mettre le tweet. Ils disent que non, le jeu sera disponible pour tout le monde. C'est juste que si vous donnez un petit peu plus, vous l'aurez beaucoup plus tôt. Mais vous pourrez quand même le débloquer via une progression classique quand vous aurez le jeu via une version classique. D'ailleurs, sur jeuxvideo.com, on a mis 11 minutes de gameplay avec ce costume. Donc en 4K, en 60... Il y a une petite séquence qui est dispo un peu partout. C'est bien de parler de JVC. Autre petit truc, si je vous dis Ubisoft, vous me dites... Assassin's Creed Watchdog. Guimau. Ouais, j'ai pas la réponse que je voulais. Je suis désolé, j'aurais dû être un peu plus précis. Fintercell. Argent. Non, ferme-la, c'est pas ça. Bianco Danimo. Michel Ancel. Non, non. Remain. Might and Magic. Elemental Guardian. Youplay. C'est non, c'est non, c'est non. France. Non, j'attendais Far Cry. Bah non, bah non. Ah si, si, quand même. J'ai tenté, j'ai tenté, je me suis dit que vous seriez un petit peu collés à l'actu, mais absolument pas, apparemment. Vous le saviez, ça avait été montré en grande pompe lors du premier... Comment s'appellent déjà leur truc ? C'est le U... Ubiconnect. Non, c'est Ubisoft Forward. Merci, c'est Ubisoft Forward, exactement. Lors du premier qu'on avait vécu pendant cet été, 2-3 segmentés un peu caca, on a eu le droit à un joli trailer pour Far Cry 6 avec Juan Carlo Esposito, et on a eu le droit aussi à... Ah bah non, on a pas eu le droit à un autre trailer pour NBOS X40, puisque je vous rappelle que c'était des titres qui étaient censés sortir avant la fin de l'année fiscale, c'est-à-dire jusqu'à fin mars de 2021. Ces jeux-là ont été reportés à l'année fiscale suivante, donc vous ne les aurez pas avant avril 2021. Sachant que Rainbow Six Crown Time était quand même très 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 timide depuis son annonce à un E3 qui date d'il y a deux ans. 3-2019. Ouais, c'est ça, tu vois, ça date un petit peu. Et Far Cry 6 qui était tout neuf, mais on n'a vu aucun gameplay, on a juste vu ce trailer qui était très joli. Avec la grenade, là. Il faudrait être patient, les mecs. Il peut très bien arriver le 3 avril, mais à mon avis, ce sera peut-être un peu plus tard, étant donné la situation qu'on vit en ce moment. Mais voilà, ne vous attendez pas à les voir sous le sapin de Noël, et encore moins avec votre galette des rois. C'est mort, les mecs. On a autre chose. Décidément, j'ai que des news super tristes aujourd'hui. Enfin super tristes, on ne va pas chialer sur le plateau, mais quand même. Je crois qu'il y a eu un départ cette semaine de 3-4-3 Industries, donc les gens qui s'occupent des Halo. Je ne sais plus qui était exactement parti, mais on a un autre départ d'un studio, à la base d'un studio de Microsoft. Je crois que c'était le directeur créatif pour Halo Infinite qui est parti. Ça sent pas bon pour le jeu, ça. Là, c'est la même chose, mais pour le studio Rare. Je vous rappelle que Rare, il nous avait annoncé ce jeu-là, c'est Everwild. On avait eu, je crois, le droit à deux trailers, un qui date d'il y a plutôt 8-9 mois et celui-là qui avait été présenté pendant cet été. Un jeu qui, on ne sait pas ce que c'était, mais en tout cas, ce qu'on avait vu, c'était plutôt joli. Ça plaisait à ma rétine. En tout cas, je ne sais pas ce que vous vous en pensez. C'est joli, c'est très joli. Mais voilà, le directeur créatif, le créatif directeur, pardon, part du studio Rare. Je vous rappelle que Rare, leur dernier jeu, c'est Three of Thieves. C'est jamais une bonne chose, mais en tout cas, un départ dans un studio, c'est jamais une bonne chose. Mais il ne faut pas non plus remettre en question le talent des équipes qui sont derrière et tous les gens qui sont très bien au level design, etc. Selon ce qui a été dit, le communiqué, etc. Il était question d'aucun stress de la part des équipes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien partir et le jeu pouvait continuer son développement. En tout cas, les gars, ce n'est pas un jeu qui sort cette année et encore moins début d'année prochaine. Il faudra encore être très patient pour voir un petit peu plus de ce Everwild. Mais voilà, un départ encore chez un studio de Microsoft. Ça peut faire mal, voilà. Je reviens rapidement sur le départ du mec de Halo Infinite. Je disais que c'était une mauvaise nouvelle pour le jeu. Après, ça dépend. C'est peut-être... Jamais la faute d'une seule personne, mais c'est peut-être sur lui qu'est tombé le glas de l'échec de l'annonce de Halo Infinite. Et du coup, ils se sont dit « Allez, on te remplace par un autre mec ». En fait, c'est mauvais pour le jeu, mais c'est peut-être au contraire la meilleure nouvelle. Il s'est barré en août, d'ailleurs. Donc juste après, en fait. Juste après la presse et le couac de communication, ils ont... Et on ne saura pas s'il est parti ou s'il s'est fait virer. Bien sûr. Puisqu'en général, il y a toujours un petit... Je te donne l'opportunité de partir la tête haute. En général, le mec prend l'opportunité. Un départ n'est pas forcément synonyme de mauvaise nouvelle chez les jeux vidéo, donc on verra un petit peu ce qui se passe à l'avenir. Autre truc qui est terminé cette fois-ci, assez inattendu, puisque c'est vrai qu'on a eu des images il n'y a pas très longtemps, mais c'est le tournage du film Uncharted avec Tom Holland. Voilà. Le tournage a duré apparemment trois mois, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est bouclé. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme, mais s'il y a énormément à faire en post-prod, ça se tourne vite, tu vois. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, ça. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle non plus, mais les films... Enfin, tu as des films qui peuvent se tourner extrêmement vite. Donc, il faudra attendre. En tout cas, on n'a pas d'image, si ce n'est la fameuse Stashmoo et Tom Holland dans un costume trop grand d'Uncharted. Donc, il va falloir attendre les mecs, mais sachez que le tournage est fini. Est-ce que ce sera bon ? Monster Hunter, on avait des images aussi il y a quelques mois. Est-ce que ce sera bon ? On verra quand ça sortira. Monster ! Mais voilà, vous avez l'info. Et enfin, je termine en faisant écho à nos amis de chez JVCom avec un petit article qui résume un petit peu la situation des précommandes si vous avez acheté une console next-gen auprès de n'importe quel site. Il est question dans l'article de Amazon notamment, de Fnac, d'Articultura et bien sûr de Micromania. Selon ce qu'on peut lire dans l'article, on comprend que pour ce qui est du côté d'Amazon, il n'y aura pas de stress à avoir. Ceci dit, vous pourrez très bien avoir la console plus tard puisque les stocks ne dépendent pas uniquement d'Amazon, mais aussi des consoles qui viennent de l'étranger jusque dans les stocks de Amazon. Donc, vous aurez votre console, mais pas forcément le genre de la sortie. Après, il est aussi question d'annulation carrément de précommandes. Pour Amazon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour la Fnac, vous le savez, vous pourrez très bien aller retirer vos commandes et pareil chez Cultura si vous avez précommandé une console là-bas. Et là où c'est le plus technique, c'est chez Micromania puisque si vous avez comme moi précommandé votre console et c'est-à-dire absolument tout payé le soir même de l'annonce du prix de la console et de sa disponibilité sur le site, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème si vous avez reçu le mail en question qui confirme tout ça. Moi, je vous rappelle que je l'ai dit au début de l'émission, mais j'ai reçu ça cette nuit, donc je suis rassuré. Par contre, si vous avez juste réservé votre console à Micromania et que vous avez juste fait un petit à compte et que vous n'avez pas payé la totalité, vous risquez d'avoir des petits soucis. En tout cas, sachez que tout devrait se débloquer d'ici la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas encore d'informations, ne vous inquiétez pas. Ils sont obligés de communiquer étant donné l'importance du truc et vous aurez certainement des news d'ici la semaine prochaine. Il semblerait qu'on ait des news demain ou lundi. Est-ce qu'on sait que si tu es dans la deuxième vague, quand c'est la deuxième vague ? Bah écoute, moi je n'ai… Tu t'en fous, mais… Non, c'est pas que je m'en fous, mais j'aimerais bien te donner l'info. On ne sait pas donc. Il y a des gens qui ont déjà reçu des mails il y a une ou deux semaines qui leur disaient qu'on ne pourra pas honorer votre truc. Ils ne disent pas quand. Ils disent pas si c'est avant Noël ou si c'est en 2021 quoi. C'est ça. C'est tellement technique là la situation que… Non mais c'est du coup… Compliqués évidemment, on imagine qu'ils sont au taquet pour clarifier la situation. Hugo ? En tout cas, sachez que si vous voulez vous renseigner un petit peu sur ces informations-là, l'article en question de JVC qui est en home page, vous pouvez y aller et il sera mis à jour au fur et à mesure de la situation. Comme ça, vous pourrez suivre un peu l'actualité. Eh bien ouais, il est pas mal ce site, c'est incroyable. Il est pas mal, il est pas mal. Beaucoup de cons, mais il est pas mal. On continue avec Marie et son cabinet des curiosidades. Ah mais je sais pas si on aura le temps, si tu as besoin, tu le raccourcis. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok, vas-y. Du coup, je sais pas si vous allez le fêter, allez-vous… Bah non, de toute façon… En vrai, avec le confinement, c'est régalade. Genre, pas un seul gosse qui va sonner. Mais grave ! T'as même pas besoin d'avoir acheté les bonbons et les bouffés. Et les garder ! Yeah ! Moi, de toute façon, oui, je vis dans un immeuble, donc jamais personne ne vient, mais… Moi, dans mon immeuble, ça arrive de sonner. Je serais ravie. Pure régal. J'ai envie de déguiser mon fils en fantôme et aller taper à la porte, mais bon, on verra. Bref. T'es déjà assez cursed comme ça. En vrai, t'es juste l'aprobat de ton gosse arrive, il sonne, il ouvre, et le mec s'emmasse puis crache à la gueule, t'es en mode bon, allez, out. Je le ferai pas alors. Du coup, j'avais envie de vous parler des origines d'Halloween, mais aussi voir comment se fête plus globalement la fête des morts dans le monde. puisque vous n'êtes pas sans savoir que Halloween, c'est une fête commerciale, on va pas se mentir. Mais il y a aussi la Toussaint pour les chrétiens. Alors, je dis les chrétiens parce que moi, ça me touche, mais en fait, je sais pas si tout le monde le fait. Donc, on va voir de toute façon, on va se poser sur les origines. Par exemple, si je vous dis Halloween, quelle est l'origine, à votre avis ? D'où ça vient Halloween ? Bien joué, mec. Irlande. Irlande, effectivement. Jack et son navet. Jack-o-lanterns. Exactement, le Jack-o-lanterns, donc la fameuse tête de citrouille. Selon les croyances celtes, le jour du passage de l'été à l'hiver, qui est marqué au 31 octobre, il fallait que les frontières entre le monde des morts et le monde des vivants soient ouvertes. Et toujours, selon ces croyances, les morts se réveillaient chaque 31 octobre pour venir rendre visite aux vivants. Donc, c'est une sorte de nouvel an et on appelle ça le Samhain, le Samuin, selon prononciation. Et le mot Halloween vient de All-Hallo-Even ou All-Hallo-Eve Halloween. Ça veut dire que déjà, à la base, c'était une célébration des morts. Une célébration un peu délirante. Exactement, ça s'appelle littéralement la veille de tous les saints, la Toussaint, telle qu'on la connaît. Et c'est l'Église catholique qui a christianisé la fête païenne, qui est une fête païenne à la base, le Samhain, pour en faire la Toussaint. Du coup, on va s'envoler au Mexique, puisque c'est peut-être la célébration que je préfère. On appelle ça El Dia de los Muertos, donc le jour des morts, où les cimetières se transforment littéralement en piste de danse géante, les tombes en comptoir improvisé, tout le monde bouffe sur la coude de Mamie et de Tati, c'est vraiment très très mignon. Le film Coco est passé à la télé il y a pas longtemps. Et des fleurs de Chempasuchil partout, donc c'est très 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 joli. J'ai mis quelques vidéos, n'hésite pas. Donc ça, c'est au Mexique. Dans la cosmologie mexicaine, la mort n'est pas la fin, mais bien le début d'un voyage. Donc déjà, d'un point de vue psychologique, c'est assez poétique. C'est joli. Rien à voir avec le film de Gad Elmaleh, les gars, dans le chat. C'est pas pareil. Du coup, c'est une fête nationale qui existe et subsiste depuis plus de 3000 ans. Donc c'est quand même assez insane, je trouve. Et durant cette période, le culte des morts est mythifié dans l'allégresse. Comme je vous l'ai dit, on chante, on danse, on mange, c'est un moment de vrai partage. Les hôtels sont dressés en l'honneur des proches décédés dans les maisons. Et les murs extérieurs à l'intérieur des foyers, tout est décoré, fleuri, en l'honneur des âmes qui voyagent du coup, qui transitent pendant cette période. Ça sert surtout à rassurer les vivants, mais au final, c'est le plus important. C'est pas une question de les rassurer, mais plus d'accueillir les morts et de leur rendre hommage. Pour eux, c'est vraiment ça. C'est pas se rassurer de... Oui, ça, c'est ce qu'on dit. Mais je pense que si un psychologue était sur le plateau, il te dirait que non. 3000 ans. 3000 ans de tradition. Après, c'est notre culture, ils pensent vraiment qu'ils transitent et qu'ils peuvent les accueillir. Mais bon, je comprends ton point. Du coup, pendant cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, parce que c'est sur plusieurs jours, la première nuit est consacrée aux Angelitos, les enfants morts. Le matin du 1er novembre, Jean Latoussin est dédié au petit déjeuner des enfants. Et ensuite, c'est les défunts adultes. Et là, on a de nouvelles offrandes qui sont déposées sur les hôtels. Le 2 novembre, lors de la commémoration des défunts, les Mexicains vont d'un cimetière à l'autre, en jetant des pétales de fleurs, en allumant des bougies, afin de guider les âmes. Voilà, pour pas qu'elles se trompent de tombes. Donc c'est quand même, je trouve ça très joli. C'est poétique. C'est poétique. Je sais pas si c'est toi qui avais dit que t'avais pas vu Coco ? Non, bah il est passé à télé, j'ai même pas vu encore. Ah bah écoute, franchement... Encore une fois, j'ai entendu trop de gens me dire que ça fait pleurer. Gad Elmaleh, tu l'as vu celui-là ? J'ai vu ni l'un ni l'autre ! J'ai chialé de riches ! Ça fait... Voilà, comme je t'ai dit, c'est l'allégresse, c'est la célébration des proches, de ceux qui nous ont quittés, mais c'est quand même globalement très très heureux, très coloré. Il faudrait que je fasse un sondage Twitter, enfin pas un sondage Twitter, parce qu'il y aura passé, genre je demande quel est le Disney préféré, et je regarde que lui. Et je dis que ça chie après. Non mais pour voir, parce que Coco, souvent, alors j'ai pas vu, mais souvent les mecs disent non mais Coco c'est trop bien, c'est exceptionnel. Non c'est vraiment bien. Franchement c'est exceptionnel. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je demande le Disney préféré, ils me disent non mais ça... Non mais en fait ça... Le Royion ! Le Royion, j'ai déjà vu. Bah voilà. T'as tout vu. Ah bon, bah ça va alors. Si t'as vu le Royion, t'as tout vu. C'est vrai que si j'ai tout vu, du coup ça veut dire que c'est pas ouf quoi, les films à Disney. Du coup voilà, c'est peut-être l'occasion de vous replonger dans El Dia de los Muertos où les âmes des défunts sont chéris, choyés, chantés, accompagnés et raccompagnés lorsque la fête est finie. On s'envole de l'autre bout, totalement l'autre bout du monde, à l'archipel Nippon, où cette fois la célébration des morts s'appelle le Obon. Ça se passe par contre en août ou juillet selon certaines régions, donc pas du tout la même saison. C'est célébré dans tout le pays et c'est un festival qui marque le retour des ancêtres qui sont partis et qui reviennent sur terre. Les croyances sur les liens entre les vivants et les morts trouvent leurs origines dans l'Antiquité. Cependant, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que cette célébration est basée sur le sutra bouddhiste Uramonkyo. Par contre, ils reviennent où ? Ils reviennent dans les maisons visiter leurs proches. C'est genre des fantômes ? Oui, les esprits qui reviennent. C'est pas genre Sam Goku avec une auréole ? Non, non, non. Mais c'est un peu l'idée qu'il y a dans Dragon Ball. Fidèles aux sutras, les familles japonaises retournent dans leur foyer, dans leur famille du 13 au 15 août ou juillet, et ils effectuent une série de rituels et de célébrations. Il s'agit à la fois d'honorer ceux qui ont disparu et aussi libérer les esprits inquiets qui se seraient perdus, notamment les fantômes affamés. Bon, ça, c'est une langue un peu... Affamés de quoi ? De sang ou de... Non, qui littéralement n'ont pas trouvé à manger... Mort de faim. Voilà, qui vraiment ont faim et il faut les aider. Donc, c'est vraiment à tout ça que sert le festival Aubonne. Il y a toute une histoire d'Arienne dans le sutra de pourquoi ils ont faim, etc. Mais tu nous l'as fait courte. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, du coup, les célébrations durent trois jours. Elles débutent traditionnellement avec Mukabi, c'est-à-dire l'allumage des feux et des lanternes. Je crois que j'ai mis une petite vidéo. Ça doit être magnifique, ça. C'est magnifique. C'est des lanternes que l'on allume et qu'on dépose sur les rivières. Je vous laisse imaginer le spectacle que ça donne. Ça vole ou ça reste ? Alors, on voit souvent des images... Ça, c'est en Chine. C'est en Chine, OK. Mais au Japon, c'est vraiment... On les laisse boguer sur l'eau. Et qu'est-ce que ça devient le lendemain, une fois que tout le monde est parti se coucher ? Tu connais les Japonais. C'est-à-dire que tout est ramassé. Tout est rangé. Du coco. Bien sûr. Du coup, ça, ça sert, le Mukabi, à guider les esprits vers les maisons pour qu'il les retrouve. Les célébrations locales varient forcément d'une région à l'autre, comme je vous l'ai dit. Ça peut être juillet ou août. Donc, forcément, dans les rituels, ça peut aussi diverger. Tu as certaines familles qui vont ériger des hôtels avec des fruits, de l'encens très, très odorants, des fleurs. Un pour les ancêtres et un second pour tous les esprits qui n'ont pas trouvé leur chemin. Donc, c'est vraiment deux hôtels séparés. Et d'autres rituels plutôt génériques, assez répandus, qui comprennent notamment le Ohakamairi, le nettoyage et la décoration des tombes ancestrales. Donc, ça aussi, c'est un très, très beau moment. Des services de prière dans les temples. Tout ça, c'est des célébrations hyper, hyper belles. C'est très paisible. J'ai eu la chance d'en vivre une et c'est vraiment très, très beau. Et puis, s'ajoute à ça la préparation aussi de repas vraiment spéciaux. Donc, c'est un grand moment. Il y a toujours une occasion de bouffer au Japon. Il y a une fête tous les deux jours. Mais alors là, celle-là, c'est assez incroyable. On s'envole pour Madagascar et là, je tiens à vous prévenir, âme sensible, nous entrons dans un autre registre. Puisque nous allons nous intéresser au Fama d'Irana, une coutume ancestrale qui vient... Quoi ? Il les déterre ? En fait, c'est donc une coutume qui est charre aux tribus des Hauts Plateaux Malgaches et qui a pour but d'honorer les morts et accessoirement d'exaucer les vœux. Elle se pratique pendant l'hiver austral de juillet à octobre. Ils déterrent leurs morts ? Exactement. Alors, c'est déterré à grand fort de musique, de danse, de chant arrosé de beaucoup d'alcool. On ne va pas se mentir. Et à l'issue de la cérémonie qui, comme vous pouvez le voir, est quand même assez spectaculaire. Il faut nourrir les invités durant deux jours de festivité. Donc, c'est vraiment... C'est toute une teuf. Et en gros, on décore. On les sort. Eux, c'est les cracks. On déterre les corps. Ça, c'est pas à Madagascar, c'est au Ghana, c'est ça ? Non, oui, oui. Mais c'est pas ouf, en termes d'hygiène. Enfin, je veux dire... Alors, je vais émire. L'odeur des cadavres et tout. Mais même les malades. Sanitairement, c'est à chier. Alors, je vous explique. Les corps sont habillés avec de nouveaux linceuls, de nouveaux sueurs et ficelés de la tête aux pieds et soigneusement remplacés dans leur tombe lors d'une dernière dose. Ça veut dire qu'on enlève, qu'on remet et tout. Ah oui, oui, oui. Et puis vraiment... C'est même pas tu prends, tu remets. C'est tu prends, tu trifouilles et tu remets. D'accord. Oui, oui, oui. Bon, après, les morts sont embaumés, donc... Mais du coup, tu vois... Ah oui, ok, d'accord. Tu vois pas le cadavre, genre... Tu vois, ta mamie qui est morte il y a un an. Tu vois pas le cadavre... Je m'imagine que c'est des gens dont c'est le métier qui le font. C'est pas la famille. Oui, voilà. Il y a pas des verres et des tripes à l'air, quoi. Ça reste digne. Mais en gros, c'est de changer le linceul pour leur permettre d'être... Ah bon, t'as dit soigneusement tout à l'heure, le mec s'est limité si c'était un pro, quoi. Il était là. Il avait du Patrick Sébastien dans les doigts. Alors justement, ils sortent vraiment les camps et ils dansent avec. Ça dure plusieurs jours. Là où ça commence un petit peu à poser problème aux autorités sanitaires... Encore une fois, je vous ai dit, c'est des tribus des hauts plateaux malgages. C'est pas généralisé au pays. D'accord. Les nattes qui ont servi de tapis pour accueillir les dépouilles sont ensuite ramenées à la maison et les participants les garderont sur leur matelas jusqu'au prochain Fama Diana. Et là, le problème qui s'est posé... Ah bah là, il y a problème, oui. En 2017, c'est qu'il y a eu une très très grande épidémie de peste. Ah oui. Donc... Qui a été très mort hier. Donc voilà. Il y avait la question de sauvegarder à la fois le patrimoine culturel et aussi les inquiétudes sanitaires. Et les gens n'en démentent pas. Ils disent, moi, si je dois attraper la peste pour honorer mes morts, et bah tant pis, je l'attraperai. Ah ! Donc voilà. Moi, je suis dans l'autre team en personne. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. C'est pour ça que c'était un petit peu compliqué. Et je tiens à rappeler, oui, que c'est l'Institut Pesta qui a fait un communiqué en disant que oui, la peste était toujours là. Bon, pas la peste noire. La peste... Ah, d'accord. C'est chaud. Et que du coup, elle sévit encore en Afrique, en Asie. Bah bon, c'est une réalité. Et malheureusement, ce genre de pratique continue peut-être d'aller à l'encontre... De propager le truc, quoi. Exactement. D'aller à l'encontre de la crise sanitaire qui les touche. Assez similaire, en Indonésie, on a Manen, pardon, on exhume les morts. Alors là, c'est un petit peu plus... J'avais des photos, mais avec Etienne, on s'est dit qu'on les mettrait pas. Ouais, non, non. Parce qu'ils posent avec mamie. Ouais, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Ils nettoient les corps, ils changent les habits, ils les enterrent à nouveau. Et le rituel dont Manen est organisé chaque année par les Toraja, un peuple indigène sur l'île indonésienne de Sulawesi. Et le but, c'est de montrer aux défunts qu'on les aime et obtenir une bonne récolte de riz. Et bien, on leur souhaite une très bonne récolte, mais j'avoue que les posts Instagram avec mamie... Et ça fait peur. C'est chaud. C'est impressionnant, Manen. Évidemment, on ne pourra pas vous les montrer. Merci, Marie. On a appris plein de choses dans cette chronique. C'était très, très cool. Merci Panta pour ce quiz. C'était très cool aussi. Merci à toutes et tous autour de ce plateau, ainsi qu'en régie et Etienne, évidemment, au PC Sujet. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous regarder. On se retrouve lundi pour un nouveau récap. On sera toujours présents pendant l'ensemble du confinement. Salut à tous. Restez sur le stream. Ciao !